ça c'est le god humain et dans cette vidéo les gars je vais vous expliquer comment j'ai réussi à masteriser tous les styles de combat et vous montrer toute mon aventure que j'ai dû réaliser en partant d'un noob à un pro avec ce style de combat et tout ça dans un film donc assis toi et mets toi à l'aise ça commence maintenant ok les gars c'est BionPerson on se retrouve pour l'épisode 11 de l'aventure sur Bloxfruits et on est à l'île de Francky enfin les gars c'est incroyable allez je vais voir s'il y a le petit Francky non il est pas là mais bref il y a sa petite maisonnette là on y est enfin bientôt la C2 les gars on est avec Julius juste en haut et AK incroyable donc le programme aujourd'hui les gars c'est quoi blackleg c'est de battre Francky aujourd'hui c'est possible je sais pas du tout donc en tout cas merci à AK et Julius qui m'ont permis de farm hyper dit petit garde là du coup je suis déjà la deuxième quête de l'île de Francky je suis déjà au capitaine donc où est-ce qu'ils sont les petits capitaines les gars je finis mon petit boost d'xp et ensuite on va directement s'acheter le blackleg et on va essayer de drop les petites lunettes de Francky parce que je crois que c'est les meilleurs accessoires pour la C1 dites moi en commentaire ok sur là ouais chapeau tout ça ok donc le blackleg le blackleg normalement c'est à l'île des pirates mais où est-ce qu'elle est à l'île des pirates déjà elle est juste là-bas ok je l'ai vu son petit drapeau là ok donc blackleg normalement il est caché quelque part et je l'avais vu durant une des vidéos ok il est juste là parfait dark step ok yo 150 000 ok ça va c'est juste un petit peu plus que le random cru ok ok c'est bon mais regardez-moi le flow les mains dans les poches tout ça non c'est trop fou c'est trop fou attendez je vais lui dire j'ai pris ok les gars donc on a un premier move ok donc mon perso on dirait il va courir ok pas de l'anime kick ok donc c'est le con cassé dans l'anime oh c'est incroyable en vrai c'est fou parce que moi j'avais blackleg mais avant le reward donc là je redécouvre avec vous là alors est-ce que ça va loin est-ce que je peux monter des bâtiments avec oui 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 bon bah c'est cool on va essayer de monter ça en mastery on se rend directement à l'île de Francky pour battre Francky ? oh ouais du coup on va le battre avec le 형 il m'a dit active le Haki oh la 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 c'est trop incroyable les gars en plus on va avoir le Haki V 2 à la 6-2 ! non les gars j'ai trop pressé pour l'asisi tout voilà non, c'étre je suis trop pressé ok cyborg est ce qu'il est là franqui prend la quête mais je sais même pas où ce qu'il est alors s'il est là plutôt ok il est là ok et attendez je vais écrire les gars franqui waouh waouh ça commence déjà mais les gars mais ça va même pas commencer le combat là hop ok mais du coup il prend l'agro sur sur aka oh les bruitages oh la 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 mais c'est une blague on va tirer l'acquis de l'observation les mettre un petit peu de black leg ok ça fait 0 dégâts ça c'est ou ça c'est pas d'autres oh non les roquettes mais depuis quand il fait ça il m'a dit pas que tu veux de l'acquis j'oublie pas les deux acquis on les active hop là on dodge ça oh la la incroyable l'acquis d'observation on va essayer de le finir avec black leg pour faire attention non ok ça monte ça monte ça monte ça monte let's go ok waouh waouh mais il y en a plein d'écran oh la la dark step level 71 parfait à débloquer un nouveau skill break dance ok c'est pas mal en vrai j'aime bien oh black leg il est trop bien depuis le revoir j'aime trop j'aime trop ok bon on va continuer à farm les petits mobs avec black leg du coup on va essayer de le monter parti les gars ok oh nouveau nouveau skill j'ai même pas vu barrage ok ouais la fameuse ok il m'a même pas laissé le temps de la terminer voilà ok level 180 on se rapproche de la seconde si on se rapproche on se rapproche aussi de la transformation de sanji ça va trop vite avec le x2 bon les gars ce que je vous propose c'est de faire une dernière fois le petit franqui donc vas-y je vais dire je vais dire que je pars à cas hop et on va changer de serveur pour se le refaire une dernière fois sans mourir tranquille cyborg on y va il me regarde en plus j'ai des petits j'ai des petits spectateurs c'est parti ok il faut rester concentré il faut rester concentré il va faire son move chelou ok voilà je le savais on esquive bien on dodge mais c'est de le garder à distance ok il a beaucoup de vie hein il a beaucoup de vie oula oula je vais sprit le roquette faut faire attention faut faire attention encore une deuxième non les gars j'ai dit je pouvais pas mourir il se dit à l'aka je vais pas mourir je peux pas mourir ok les gars c'est chaud non ok non il a fait énorme je le savais qu'il allait le faire donc c'est son point de vie non 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 c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon il envoie sa requête ok un dernier coup un dernier coup non toujours pas et oui le dernier oui let's go sans mourir voilà voilà je vous propose qu'on se laisse là dessus comme dabe les gars vous dites ciao pour la c2 dans cette vidéo qu'est ce qu'on va faire on va essayer de changer de style de combat et juste avant il faudra qu'on montre notre black leg niveau 300 pour qu'on puisse une fois ceci fait changer de style donc pourquoi je vais le monter mastery 300 comme ça quand on fera le super humain et ben on l'aura déjà mastery 300 et j'aurais pas besoin de le changer pour le monter mastery 300 et donc bah écoutez les gars c'est parti on va tenter de masterer le black leg niveau 300 ok les gars on est bien arrivé et si je veux changer de style de combat pour une raison c'est pour pouvoir grinder plus vite parce que là les gars on est toujours 1067 là ça va très lentement j'ai envie de monter un petit peu plus vite quand même pour pouvoir tester tous les fruits là quand les gars quand je serai niveau max et tester tous les fruits ça va être une dinguerie le fruit de l'eau j'espère que quand je serai niveau max il sera rework dragon aussi oh alors les gars il ya trop de fruits que j'aimerais bien tester j'aurai level max parti on va se prendre la petite quête winter warrior oh les gars ça fait trop plaisir de reprendre les vidéos là ça m'avait manqué de fou ok c'est parti on active le acquis et d'ailleurs le acquis comme je vais prendre un nouveau style de combat je vais essayer de l'utiliser plus comme ça ça va le monter et j'espère que je pourrais changer la couleur en pain parce que la date que j'ai le acquis là en v1 qui est toujours pas en full forme j'aimerais bien l'avoir en jaune comme ça il est corda avec la capacité de skype et potentiellement avec mon nouveau fruit je fais n'importe quoi je suis en train d'exprimer le bloc fruit et le black leg il faut que j'exprimer en même temps mon fruit fait tellement de dégâts là allez les gars 299 je reprends la quête normalement ça va nous faire monter 300 avec cette quête je l'espère au moins ça nous aura fait monter un petit peu de level ça fait bien plaisir on envoie tout on envoie le venom j'espère que ça va pas le chou cette fois ci allez hop on reste là dedans on va même se transformer en black leg vous savez quoi en black leg vous m'avez compris hop on avait une petite pichinette de poison non je vais mourir encore contre eux voilà 300 de mastery let's go même pas un petit titre même pas un petit titre pour me récompenser ok bon je finis la quête et on passe au sujet principal de cette vidéo ok parfait on a eu quelques points on va les mettre dans le devil fruit pour pouvoir changer de style de combat les gars je vous ai toujours pas dit quel style de combat je voulais prendre et bah c'est le dragon brett voilà j'espère les bien dit ok normalement il est dans une de ses fentes là juste ici alors je sais pas du tout c'est laquelle normalement c'est celle là je crois c'est pas celle là où là où est ce qu'il est bon les gars à ce moment là de la vidéo mon micro s'est désactivé les gars je sais pas pourquoi il s'est désactivé bon c'est pas grave je vais vous faire une voix off sur le reste de la vidéo les gars on y va ok donc à ce moment là après avoir cherché dans tous les trous j'ai enfin trouvé ça beau donc hop je voulais lui parler mais malheureusement et le ou quoi et go away donc dégage encore une fois c'est toujours la même avec les pnj comme ça fait c'est pas sabo c'est sabi excusez moi là les gars directement après avoir parlé à sabi et ben je me suis fait agresser par un citroix voilà regardez le c'est double katana là j'ai encore énervé double katana doug v1 c'est je sais pas quel genre de bulle c'est en fait je crois il a des à waken seulement un mou je savais même pas qu'on pouvait faire ça d'ailleurs dites moi en commentaire comment on fait les gars parce que c'est assez spécial celle là c'est la meilleure il a vraiment cru qu'il pouvait se cacher dans la cafétéria il est vraiment fou bon là je lui ai mis pas mal de dégâts je lui ai mis 3000 je me suis transformé direct mais les gars bon regardez franchement à ce moment là je suis choqué de comment j'arrivais à le gérer regardez hop j'étais dans les airs lui aussi il était dans les airs j'ai encore mis 3000 de dégâts bon là le nuage comment j'ai activé mon nuage les gars j'ai vraiment cru que ça allait faire comme si c'est de l'appui ou parce que j'ai voulu faire là bref regardez les dégâts je lui mets je lui ai mis deux fois 3000 et là je lui ai mis encore en 4000 il meurt pas presque 5000 il meurt pas là bah je me suis fait exploser quoi et en plus ce sont encore des dégâts c'est vraiment étonnant qu'il soit pas mort tiens 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 c'est vraiment bizarre bon là les gars je me dirigeais pour faire le raid mais sur la route j'ai vu ces petits pnj là donc j'ai vu qu'il y avait sanji donc là il m'a interpellé je me suis dit mais wesh fait quoi sanji ici normalement il est premier ci je lui parle il me dit yo qu'est ce que tu veux et en fait bah c'est juste pour reprendre les styles de combat donc il ya pareil pour l'homme poisson et il ya aussi pareil pour l'électro donc donc pour ceux qui savait pas maintenant vous savez vous pouvez aller là bas et moi aussi j'irai dès que j'aurai monté le dragon brett au maximum donc là les gars j'ai voulu lancer un raid vu que j'avais pas du tout assez de fragments j'avais que 300 fragments malheureusement il fallait 1500 fragments pour avoir le dragon brett donc là j'ai décidé de lancer un raid et ça a pris du temps de fou mais bon j'ai enfin trouvé je vous dis pas comment j'étais content alors on était plutôt bien accompagné c'était un bouddha et deux là il était assez easy donc là les gars j'étais assez content vu qu'il y avait akka qui venait de rejoindre le serveur vous allez voir que par la suite il m'a bien aidé pour pouvoir faire les raids voilà les gars j'étais arrivé il 3 et en faisant mon attaque je me suis rendu compte que j'avais un petit problème au niveau de la stamina là il fallait vraiment que j'augmente ça pour pouvoir continuer à faire des raids parce que wouah j'ai jamais pensé vraiment augmenter la stamina il fallait vraiment que je le fasse donc je vais le faire dans les prochaines vidéos dès que je montrerai de level c'est obligatoire ça fait perdre un temps énorme dans les raids ça fait des moments où littéralement bah je fais rien genre là les gars après avoir galéré avec ma stamina qui est toujours aussi basse on est passé il 4 heureusement heureusement qu'il ya le bouddha et les light ils m'ont vraiment carré donc merci à eux et vous allez voir que j'ai vraiment galéré à cette île là alors là les gars cela c'était la meilleure les gars je suis rentré dans le petit dans l'espèce de pyramide là et là je sais pas ce que je fais j'essaye de trouver le boss mais je le trouve pas donc je suis ressorti pour rentrer encore une fois et au final bon j'ai réussi à trouver le boss donc là boum hop le raid c'est fini et ça s'est fini en 4,5 ans donc je sais pas si c'est bien comme temps en tout cas on a eu les 1000 fragments on n'a pas eu plus ni moins donc c'est carré mais là on avait 1300 fragments donc il nous manquait plus que 200 fragments pour pouvoir acheter le dragon brett qui est à 1500 fragments chaque fois je confonds avec gpo j'ai failli dire encore dragon clos c'est pas possible donc là les gars j'ai relancé un raid avec l'aide d'aka et regardez moi les dégâts que j'ai mis sérieux wesh c'est une dinguerie quand je trouve le boss c'est vraiment une dinguerie vu qu'il est informé dans sa pyramide je peux lui mettre là les dégâts de poison très très mal quoi et ak aussi a utilisé son petit hanche v4 ça m'a permis de bourriner le boss avec mon black leg et il s'est fini hyper 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 rapidement petite parenthèse les gars hop j'avais fini red plus 1000 fragments j'étais bien content et donc le temps 5 minutes 17 sachant que ak n'avait même pas de fruits il a juste utilisé sa race v4 donc les gars ça témoigne vraiment de la puissance de la race v4 des skypey vraiment je suis vraiment trop pressé de l'avoir hop là super content oh je me dirige vers sabi cette fois ci veut bien parler 1500 fragments est ce que je suis intéressé bien sûr les gars j'ai accepté hop là j'ai même eu un petit titre qui fait bien plaisir hop là les gars directement je le teste regardez moi cette posture regardez moi cette icône en bas là donc là bien sûr là j'ai testé le move et là je vois quoi boum ça avance direct ça fait un dash en avant dans l'attaque donc je sais pas si c'est bien mais moi en tout cas j'aime beaucoup en plus ça explose quand ça tape les gens donc les gars il m'en faut pas plus moi je suis un gros destructeur dans les jeux donc j'ai vraiment trop kiffé ça hop là ak l'avait pris également il m'a dit qu'il allait me le montrer donc je l'ai suivi déjà la première attaque c'est un gros dash la deuxième c'est une espèce de flamme qui l'envoie et la troisième c'est une explosion comme sabo quand il met ses mains dans le sol là c'est trop bien c'est trop bien il est trop bien ce style de combat ok les gars c'est même pour cent on se retrouve pour l'épisode 25 de l'aventure ce blog s'free j'espère que vous allez bien à la dernière vidéo vous avez tout explosé et on est capable sur la chaîne aussi du coup ce que je vais faire aujourd'hui les gars c'est un petit concept c'est que je vais tout simplement mes proches marchent comme ça c'est que je vais tout simplement me transformer en sabots durant cette vidéo les gars pense que vous l'avez déjà deviné avec le fait que j'ai mangé le petit flame certains n'ont pas compris certains ont compris et voilà j'ai dit que j'allais pas faire ça pour rien donc c'est ce qu'on va faire durant cette vidéo donc comme vous pouvez le voir aux derniers épisodes on a débloqué le petit dragon brett on a également le flame fruit qui est parfaitement à la connaître donc on a tous les mouves hop c'est un petit showcase il fait voilà on a tous les mouves donc on est plutôt bien ce niveau là mais il nous reste plein d'autres trucs à obtenir comme par exemple la tenue de sabots les gars va falloir que je me mette vraiment en sabots là mais aussi va falloir que j'achète la paille va falloir que je la monte aussi la paille il va falloir que je débloque tous les skills du dragon brett donc du dragon rush jusqu'au dragon explosion que je batte fujitora et lui fujitora oui comme dans l'animé sabots s'est battu contre fujitora donc je dois refaire la même donc les gars je propose de démarrer ça dès maintenant sur ce petit saut donc pour la tenue de sabots les gars ce qui est très important c'est que je vais pas faire la tenue de sabots finale je vais faire la tenue sabots en v1 on va dire on va faire la tenue au moment où il était inconnu encore des services de police de dresser au ça donc pour cela je vais me rendre sur le jeu anim design comme vous pouvez le voir donc ça permet d'avoir des tenues comme ça facilement et en plus les tenues elles sont plutôt pas mal et oui les gars donc comme on n'est pas encore au dragon talons et bah va falloir bien qu'on fasse le petit sabots v1 avant de faire la v2 peut-être ok les gars est ce que vous êtes prêts pour voir sabots les gars sabots du coliseum donc le sabots qu'on a vu la toute première fois les gars c'est parti et voilà les gars bon est ce que je mets le petit casque ou pas là est ce que ça nous rajoute un petit truc je vais le laisser je vais le laisser et oui parce que les gars je sais pas dit mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais devoir gagner contre quelqu'un dans ce coliseum là juste là donc ça va être ça va être une épreuve quand même je pense ça va être très compliqué mais bon comme on aura monté notre dragon breath et puis notre pipe qu'on va aller chercher dès maintenant d'ailleurs je pense que ça ira beaucoup mieux ok donc les gars c'est parti en direction promercie pour pouvoir acheter la pipe on est bien arrivé promercie et je dois me rendre compte que le dos dirait vraiment spider-man donc on va pas trop regarder le dos les gars ok donc normalement c'est sur cette petite île mais pourquoi vous êtes sans vêtements les gars wesh ok donc normalement je vais lui parler à lui ok parfait la pipe cent mille ans qu'il a vraiment tranquille à l'énorme à l'animé c'est un tuyau mais là c'est parce que c'est mais là c'est pas le truc de la nuit bon on va tester premier move c'est parti donc rage combo les dix mois que je suis pas mal pas mal ok c'est classique y'a rien de spéciale honnêtement avec ce move là j'espère que le deuxième move air smash il sera plus sera plus stylé ok attendez je vais me taper le petit eti là on va voir combien ça monte de mastery là je vais me faire qu'avec le dragon breath c'est parti allez 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 ne fais pas de dégâts gros n'essayez pas de faire des dégâts allez rage combo hop allez là c'est bon là non j'ai tué avec le kabocha oh j'ai envie de j'ai envie de mourir ok c'est parti on va monter notre petite pipe on va rendre la quête des labs subordonnates c'est parti allez 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 je vous rassemble tous allez on y va on y va on y va on se colle on se colle on se colle c'est pas du tout pour vous mettre un ultime sur la tête vous c'est même pas c'est même pas la bonne inquiète c'est pas possible allez viens là toi viens là viens là viens là hop et je te finis avec la pipe combo non faut activer le haki c'est vrai allez viens là viens là j'active mon haki moi aussi l'observation de l'armement oui voilà la pipe j'espère que je monte level 50 j'ai pas envie d'en retuer un avec ça c'est c'est oh non 48 on va dire que ça m'utilise aussi les capacités de skypeer un voilà let's go le dernier move bien avec eux deux bon c'est allé assez rapidement mais c'est parti on t'a intérêt de ne pas me décevoir qu'est ce que c'est que ce move là wesh mais faut rework la bloc ce fruit là faut rework là c'est quoi ces bêtises là écrit earth smash et tu me fais ça allez 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 bye ciao ciao les gars ciao allez hop j'ai pas le temps pour vous le fruit de flamme il est trop sous coté ce fruit il est trop bien non c'est trop bien ok les gars vous pensez vraiment que sabo a seulement débloqué un seul move du dragon brett je ne pense pas donc on va monter tous les moules du dragon brett c'est trop à 100 masters donc ça va prendre un petit peu de temps mais c'est parti les gars ok c'est bon à quart juin ça va à 4 qu'il bien très bien très bien c'est bien moi c'est parti on va essayer de monter les petits moves du dragon brett on va faire des petits boss mais je te suis là tu as une idée de boss ouais ça j'ai même pas les lunettes les gars j'ai toujours pas les lunettes c'est une dingue t'inquiète pas moi aussi je les ai pas ah ouais ah la 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 il n'a pas spawn il n'a pas spawn quel boss on peut aller voir jérémy 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 c'est mon boss préféré jérémy ah du coup t'as du coup maintenant ouais j'ai pris double ouais il était en stock hier ah ouais mais tu vas le détruire là attends attends mais le pas trop l'eau sinon je vais pas pouvoir le finir avec le dragon je te le laisse j'ai l'impression que je me fight comme si j'étais level 800 il fait toujours les mêmes dégâts voilà on a gagné 3,3 level de master key ok on y va avec 200 stamina pour les combos ok bam bam non 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 allez allez on va dire que ça bouille la skype et 1 ok 207 nouveau move nouveau move on va voir les dégâts ça va c'est un petit move en plus j'espère qu'on pas trop ouf mais t'inquiète pas si t'auras la v2 t'inquiète pas ça sera largement allez je vais tous les finir là avec mes dragon flame ah non en fait le move il est trop bizarre c'est juste une excuse parce que j'ai pas de shoot en fait il y a un monsieur qu'est ce qu'il veut qu'est c'est bon tu peux le tuer tu peux le tuer non je vais pas avoir le combo ah si 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 je vais loin de loin ok ouais 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 vas-y vas-y il est resté dans le sol waouh mais wesh vas-y bombarde le bombarde le oh tu l'as des pop là fais ton petit combo là normalement celui-là il va encaisser large ok bang là tu vas faire là la double truc j'ai même pas le temps de voir ça va trop vite bon je vais pas continuer sinon il meurt sinon il va mourir clairement parce que je sais pas parler je sais pas parler chinois ah ah t'es tellement raciste c'est-à-dire que tous les chinois ils parlent chinois bah non il y en a qui parlent anglais c'est-à-dire que tous les chinois ils sont chinois bah si on suit une logique oui bah non il y a des chinois ils sont en france ils parlent français oui mais je veux allez t'as plus d'argument t'as plus dame allez hop tu vas te faire ban de ton propre serveur discorde ou à même allez hop allez il faut que je finisse avec le dragon brett non meurs pas voilà toujours un peu plus de mastery on se rapproche du but les gars lesquels il est sur moi oh non je sais pas que je tombe dans la love c'est quoi c'est grenade flash là allez je peux le tuer je peux le tuer je l'ai mis des dégâts je crois non pas assez je crois tant pis ce combat n'est pas dans l'animé mais je le dois de tuer okiji pour passer de 300 mastery je me dois de le tuer c'est parti on active tout et prends toi ça directement là un petit promis naissance burn alors mon petit combo favori voilà elle s'est eu au plafond carrément la boule voilà on va utiliser la nouvelle technique allez sabo normalement tu vas okiji normalement tu le bats si t'as feuille batte fujitora je sais pas du tout s'il le bat j'ai pas encore fini one piece donc bon ok allez j'ai le temps de faire encore deux trois compétences là avant qu'il meurt là c'est bon je pense que je peux le frapper on active la compétence de scapia on va dire que c'est une capacité de dragon claw oh non il manque que trois levels on se retrouve vraiment maintenant là quand c'est fini là pour aller combattre notre ennemi fujitora bon les gars ça m'aura pris quasiment une heure mais c'est enfin bon j'ai pu avoir le dernier move de dragon brett merci à aca qui m'a aidé car ça prenait du temps les gars on est parti les gars comme je vous ai dit à l'intro on va aller se fight ce petit fujitora comme dans l'animé tout simplement pour que c'est parti on arrive très 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 lentement regardez moi cette prestance j'active la kit direct vu que c'est un ennemi assez puissant alors on envoie la nouvelle compétence on va tester non c'est même pas une nouvelle compétence si je raconte c'est celle là la nouvelle compétence bien son temps carrément on va frapper à la pipe allez allez comme dans l'animé jusqu'au bout allez maintenant tu vas faire quoi face à ça tu vas faire quoi maintenant on voit ça aussi je t'envoie les flammes comme ça à l'explosion tellement tu te sens cette compétence mais elle est tellement satisfaisante enfin let's go bajita c'est fait sans souci maintenant les gars il nous reste une dernière étape pour conclure cette vidéo sur sa beau v1 donc l'outil non pas l'outil l'outil du coup on va aller au coliseum et c'est trouver des petits gens pour aller se fight tout simplement non juste de vaincre une seule personne en pvp dans le coliseum c'est tout ce que je demande les gars allez on y va ok les gars notre premier adversaire dans ce coliseum c'est parti j'espère que je vais pas trop faire chute c'est pas du tout sur level au gars ok déjà ice non ça sent pas bon ah ça sent bon cette histoire qu'est-ce que je m'inflige qu'est-ce que je m'inflige allez sabot tu peux le faire sabot allez attention on va t'yver de la kit l'outirvation cette fois ci il s'attendait pas à ça que je me bouge dans les airs comme ça qu'est ce qu'il fait mais qu'est ce qu'il nous fait si je le tue la vidéo s'arrête je les dois juste tuer quelqu'un en pvp c'est la règle envoie toi comme ça avec le petit le petit fly de mera là genre de play mais à chaque fois je confonds c'est la même faut pas que je perde faut pas que je perde non 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 allez en plus ton en hauteur c'est la technique les gars bon let's go ça le touche yeah nice non ça m'a gelé mais je vais non ok les gars je me dois d'enlever mon casque pour être plus puissant comme ça beau dans l'anime il enlève son casque au moment il mange le mera donc je vais l'enlever si j'arrive à l'enlever là déjà là on est plus beau gosse là on va pouvoir tuer des gens allez c'est parti oh non j'en ai marre de ce combo vite enfuis-toi allez c'est ma seule chance oui enfin faut que je tue lui aussi sinon ça va pas être une vraie victoire non if you are a sigma go pvp let's go ça va marcher cette petite phrase là allez c'est parti on y va le high c'est beaucoup trop fort oh non ça touche pas du tout allez allez on peut le faire je crois en moi je crois en moi ouh c'est complexe il bouge tellement vite il va me coller je le sens let's go ok pas mal de dégâts déjà non c'est pas bon c'est pas bon faut pas que j'aille près de lui vraiment pas il faut vraiment pas que j'aille près ok ça touche parfait ça aussi allez je peux le faire let's go ça touche oui let's go j'ai fait fini tous les objectifs de cette vidéo sont fait les gars incroyable incroyable bon les gars je vous propose de finir cette vidéo là où tout a commencé pense que je peux enlever mon casque vu que tout le monde m'a vu que j'étais sabot maintenant je pense qu'il sert plus à rien merci d'avoir suivi cette vidéo les gars n'hésitez pas à liker à vous abonner on est 4000 c'est pour ça que j'ai fait de concept tous les 1000 paillets d'abonnés je pense que je vais essayer de faire un petit concept comme ça c'est assez fun à faire etc même si ça prend beaucoup de temps au moins je m'amuse bien donc voilà les gars je vous remercie encore pour les 4000 abonnés c'est incroyable lâchez rien vous avez le disqueur aussi en description et puis les gars dites moi si vous voulez d'autres épisodes dans ce style là bien sûr plus travaillé là c'est la première fois que j'en fais un donc s'il ya des petites anomalies quelque part c'est normal les gars voilà les gars je vous dis ciao à la prochaine ok yo les gars c'est ban pour cent on se retrouve pour l'épisode 26 de la voiture savox free j'espère que vous allez bien au dernier épisode les gars on s'était transformé en sabot toujours le dragon brett toujours le flame j'ai juste enlevé la tenue les gars je pense que je vais garder le fameux un petit peu un petit peu longtemps parce que j'ai bien kiffé le fruit quand même donc hop pour vous rappeler on avait débloqué dans la vidéo d'avant tous les moves dragon brett donc bam bam le premier move dragon rush que je viens de vous montrer ensuite on avait dragon flame et on avait débloqué le dernier qui était dragon d'explosion un move qui est très long je sais vraiment pas si c'est fort comme move en vrai de vrai si je vous parle de ça les gars c'est simplement parce que les 305 de mastery et oui il va bien falloir le changer donc pourquoi le changer tout simplement pour avoir le super humain et le style de combat le plus fort à la seconde si de ce qu'on m'a dit c'est parti on va essayer d'obtenir un nouveau style de combat pour l'instant alors je sais pas du tout lequel que je vais prendre les gars je sais qu'il ya électro juste là on l'avait vu à la vidéo où je changeais de style de combat en plus c'est même pas fait exprès donc ok c'est parti donc là on a dark step bon dark step on l'a déjà eu on a monté 300 donc du coup il nous en reste plus que deux donc le water kung fu et l'électro tout simplement les gars je tiens juste à vous dire que aujourd'hui ça va être une vidéo assez chill sans prise de tête on va essayer de monter ça tranquillement on est level 153 et le troisième si ça avance doucement mais mais sûrement quel style de combat je vais choisir bien tiens 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 ici on a on a le water kung fu teacher qui me dit lui hello ou je like ok donc là c'est 750 mille on l'avait vu ça et l'autre si j'ai pas de bêtises il est à 500 mille c'est ça ok ok j'ai pas vous mentir celui qui m'attire le plus le water kung fu en vrai de vrai jimbé tout ça on connaît ok c'est parti 750 mille allez on y va let's go water kung fu ouf 250 de mastery ok la baisse un petit peu par rapport au dragon brest qui était à 300 on va tester les m1 pour voir sur ce petit mob ok 400 pas j'ai oublié les dégâts de l'ancien mais là en tout cas c'est du 433 en les m1 à son super satisfaisant des styles de combat le black lake ça avait vraiment rien à voir avec les les styles de combat que je teste maintenant et moi ces petits bruits là ils sont incroyables pour être un peu comme ça des heures et je vais prendre ma petite quête en attendant que smokers spawn je vais prendre les petits ornade warriors cette fois ci je me trompe pas on est parti ça fait bizarre du coup de plus avoir dragon brest là ça se combattait bien avec eux ça allait bien avec le flame mais là bon c'est pas grave faut bien changer un moment bon avec flame c'est je peux le tirer là ça va toucher 14 mobs en même temps c'est une naïrie non mais c'est n'importe quoi on utilise le water kung fu avec une capacité de skype et ne cherchez pas la logique les gars ok nouveau skill aussi attendez on va tester ça directement donc steam chargé de fils ok fais moi rêver ok vas-y reviens là reviens là donc bam ah ok ok c'est juste ça même les m1 à son mieux non mais c'est une blague à ton sa distance mais c'est attendez mais il est bizarre le move il est trop bizarre un point mais c'est un point classique quoi c'est un air avec du point ah non c'est un point avec de l'air il me rend fou ce style de combat il me rend déjà fou non en vrai dans une optique de pvp je suis sûr ça peut être fort que ça va quand même ah ouais dans le shoot là non et bon je pense quand même que le premier move du dragon brest il était mieux que celui là les gars dites moi en commentaire ce que vous en pensez donc l'ancien move du dragon brest il faisait à peu près du 800 en 900 et lui là 600 aïe 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 bon c'est clairement pas le meilleur move mais ça fait le taf en vrai ça fait le taf on va pas trop se plaindre c'est qu'une v1 pas si chère que ça 700 milles jure mais non les gars attendez attendez je suis obligé de vous reprendre là là regardez moi ça j'ai eu le gars c'est bon enfin enfin même leur ice ah si y'a que leur ice qui me font les dégâts mais oh quel plaisir je vais pouvoir les taper comme si j'avais boudin voilà je vais les frapper comme ça à l'infini ça sert à rien boudin ça sert à rien peut-être un petit peu mais ça sert à rien let's go les gars on a débloqué le nouveau skill du coup deadly shower deadly shower allez c'est parti on y va attendez 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 il ya un petit potentiel attendez je te fais comme ça ok déjà les dégâts sont là par rapport à la première et du coup je pense que ça tire à distance on va voir donc si je suis là comme ça oui pas mal pas mal du tout ou ces petites gouttes d'eau par terre là ok donc si je me mets là ça passe bon les gouttes d'eau elles sont un petit peu lente quand même hein mais ça passe on va dire ça fait le taf mais bon je me suis mis en serveur public ça risque d'être un petit peu plus fun quand même on va plus se marrer c'est sûr que maintenant je suis un monstre en pvp donc du coup voilà quoi lui qu'est ce qu'il va faire lui non lui faut pas rigoler avec lui lui rigoler avec lui allez fishman non il a activé son boudin mais c'est une blague oh loulou loulouloulou mais à qui je me suis attaqué oh le shoot il esquive tout hein il esquive tout il esquive tout même ça il esquive non et bah alors pas même un petit coup de fishman il esquive tout c'est une dinguerie allez hop là hors de ma vue le boudin hors de ma vue c'est pour ça que j'aime trop aller au serveur public bon par moment je vais pas qu'elle ait un seul coup du fishman quand même c'est ça prouve la puissance du fishman oh par contre quand on charge l'attaque ça j'avais pas vu c'est magnifique alors là là vraiment bravo là vraiment bravo on est dans le sens burn allez c'est comme ça qu'on démarre les fights allez il veut pas venir ou vas-y viens mon gars viens oula 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 il est lent il est lent comment il est lent comme ça mais je vais tuer à coup sûr allez je dois tuer avec le fishman c'est mon défi mais il dodge tout avec le fishman comment je fais j'ai pas niqué j'ai pas niqué waouh comment il est parti loin ça va être quoi la vidéo là ça va être bougey hunt avec fishman non fishman est bien nul il est trop nul yes gg c'est bien c'est un bon bon en fait c'était un abonné je sais que c'était un random mais c'est un abonné bon abonnez vous à lui c'est le meilleur youtubeur bon bah merci mon gars merci mon gars par contre tu t'appelles hier on est parti smoke amiral allez on démarre le fight d'entrée de jeu gros détruit smash là ensuite on embrasse ça je pourrais je pourrais le fight juste avec le fishman attendez il a le smoke v1 c'est un ancien smoker quand même respectez le allez 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 il fait mal fait mal on va activer la petite capacité de skypea cherchez pas la logique allez là j'en profite j'ai moi qui l'observation je peux le tabasser pas trop non plus je sais pas si il y a ça dans le smoke de base mais ça devait être tellement fun de pouvoir mettre des grenades flash comme ça dans la tête des joueurs bah non bah non bah non bah non et bah alors on s'est plus volé et bam petite rafale dans ton crâne 156 de mastery let's go on va mettre des points mêlés comme ça ça nous augmente la stamina et en plus ça nous augmente les dégâts du fishman pour être plus facile à faire on va voir on va voir ce qui se cache dans le petit random fruit gacha allez allez c'est parti allez s'il te plaît s'il te plaît je suis en détresse je suis en détresse à cause de ce fishman bon fruit c'est où l'époque où j'avais des doux les gars en gacha les gars non mais c'est n'importe quoi ok si je suis allé ici les gars c'est pas pour rien je propose qu'on se tape un petit doflamingo même qu'on se tape plusieurs comme ça ça nous montre notre petit water kung fu ok parfait il est là dans ça ça nous permettra aussi d'obtenir ces lunettes que j'ai toujours pas olalalalalala allez c'est parti on commence par rater le premier coup hop on y va bam avec le flame c'est assez rapide pour toi il y a une petite raffole de puits ok phase 2 pas de soucis waouh eh mais j'ai skiff tout j'ai skiff tout c'est dingue lui j'ai skiff vraiment cool je sais pas ce qui m'arrive ça doit être le fishman allez prends toi allez bam 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 j'ai plus de respect ohlala merci la masto alerte oulalalala il y a quelqu'un qui a voulu me tuer là il est fou lui il est fou prends toi ça mon gars prends toi ça aussi des fougouins qui sont doux moitié à weaponhead là il croit il va me tuer skiff il va me tuer avec ça waouh le fly qui me sauve la vie encore une fois let's go ok c'est parti factory tout le monde s'y range une combat ça va finir en catastrophe je le sentis j'histoire allez on y va j'attaque à distance j'ai pas envie de me faire tuer non plus j'ai jamais drop de prix en factory hein ça serait une première on finit avec le fishman non vite fishman fishman comme ça ça fait monter la mastery aussi voilà allez on va le taper comme ça bam 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 on va spam m1 comme les bouddha users oh 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 déjà acidium rifle je crois que je l'avais déjà il me semble que je l'avais déjà qu'est-ce que c'est que cet item là oui je l'ai déjà ok parfait les gars je vous propose de faire mon deuxième raid lot du jeu les gars et oui c'est parti j'espère que je vais drop son arme là son kikoko on va le faire avec hier quête pseudo incroyable ok les gars c'est parti raid lot mon deuxième on y va ok déjà je me touche beaucoup plus facilement que quand j'avais quand j'avais venom c'est un petit peu logique on a vu le petit injection de shot ok c'est la première fois je le vois je sais pas si c'est son fruit ou quoi il est chaud de fou à faire oh oui parfait let's go full hit en fait l'épreuve c'est pas de le c'est pas de le tuer c'est de le toucher il est tellement dur à toucher c'est dinguerie non mais les développeurs ils sont vraiment sadique et non c'est pas possible oh non c'est à moi qui s'en prend oh j'ai tout dodge oh mais j'ai tout dodge oh non ok j'ai cru que j'avais drop le kikoko mais non c'est juste la zebra cap 3 level ok bah nice jure mais non mais non il y a barbe noire c'est pas possible les gars cette vidéo c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi faut que je fasse tes dégâts avant que je meure non non ah non la première attaque de barbe noire pris en plein fouet oh non c'est vraiment non c'est criminel de faire ça allez je peux monter mon fishman j'y crois yes yes vous mourrez pas j'ai calé mon petit coup de fishman on arrive à faire ça il m'a la taille de la ouf non non mais comment ça comment ça j'ai pas fait les gars comment ça let's go les gars enfin regardez ce que j'ai comme move en bas à droite enfin je l'ai débloqué c'est parfait bon le barbe noire ça aurait été une démo j'ai pas pu totalement le faire on va pas le compter comme mon premier barbe noire ok donc c'est parti Eevee Water Punch allez surprends moi ok ok attendez attendez alors déjà la range la range la range c'est la range qu'on veut voir alors qu'est-ce qu'est là on est de la range ok petit dash déjà il y a un dash en gros je dash sur l'ennemi comme ça il panne ça va ça passe on va dire que ça passe pour l'ennemi ok donc les gars j'ai tout dit n'hésitez pas à liker vous abonner partager rejoindre le discord la chaîne du commentaire si vous avez aimé et puis les gars je vous dis ciao à la prochaine ok yo les gars c'est burn pour sunt on se retrouve pour l'épisode 27 de l'aventure sous bloc j'espère que vous allez bien les gars j'ai plein de trucs à vous dire durant cette vidéo déjà comme vous pouvez le voir on a monté le watercoup full niveau 300 ça veut dire les gars qu'il ne reste plus qu'un seul style de combat et oui plus qu'un seul style de combat avant d'avoir le fameux le fameux style de combat du CP9 je sais plus comment il s'appelle c'est pour ça je dis comme ça et donc bah il va falloir changer de style de combat encore une fois les gars c'est la dernière fois on fait ça avant un long moment jusqu'à qu'on soit 6-3 donc les gars j'avais aussi un autre truc à vous dire les gars c'est que voyez la vidéo où je mange Venom 50 000 vues 50 000 vues et un cas like les gars c'est une dinguerie c'est vraiment une dinguerie du coup les gars voilà je voulais vous remercier et en plus on est bientôt 5000 aussi donc voilà les gars n'hésitez pas à rejoindre le discord rejoignez moi ce discord les gars en PPT il faut qu'on soit 500 allez les gars je sais que vous pouvez le faire les gars rejoignez le discord c'est en description ok donc les gars on est parti on est sur une nouvelle île enfin sur une nouvelle branche de l'île vu que c'est la même île en soi on est passé du côté de la lave maintenant que j'ai un petit peu avancé sans vous les gars j'ai un petit peu avancé en off donc c'est parti on va pas perdre de temps allez c'est bon on est 300 là c'est bon on peut prendre le petit dernier style de combat qui est juste là 500 000 et c'est le style de combat électrique bien sûr que je le veux donc il y a toujours 3 compétences il me semble qu'il y a que le black clay il y en a 4 ok c'est parti voyons ce petit logo en bas électrique let's go 200 de mastery ça va être rapide ça ça va être très très rapide même déjà on peut remarquer ces magnifiques points électriques là ça me donne envie de manger le petit rumbles mais bon on va pas le faire on va le garder c'est pas pour moi non encore allez vite 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 avant que je me fasse déconnecter là vite on va voir les petits bruits comme d'habitude les petites M1 en plus c'est toujours le même mob qui prend c'est une dinguerie déjà donc les dégâts c'est la même chose que le fishman ok donc petit bruit d'électrique les soleils sont moins satisfaisants quand même c'est le dragon bread c'est le fishman karaté et bon on va dire que ça fait le taf ok c'est parti on prend la quête c'est les magma ninja j'ai l'impression que je leur donne des coups de taser à chaque fois que je les tape en fait les gars les meilleurs fruits pour farm en vrai de vrai c'est les fruits qui n'expulsent pas les ennemis quand je regarde flame et bah ce move là en fait il est pas pratique pour farmer en vrai de vrai il est stylé il est vraiment stylé vraiment fort ça a brûlé tout mais en vrai de vrai je pense pas que c'est le meilleur move pour farm donc selon ma théorie les meilleurs fruits pour farm sont les fruits qui n'expulsent pas les mobs moi si c'est ça en commentaire normalement ça doit être à peu près ça ok déjà un premier kill on va faire le deuxième bam 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 si je meurs pas allez allez il y avait tellement de masterie que je vois plus l'écran ok déjà un premier petit move ça va être assez rapide ok c'est parti ouais ok le move il est stylé mais je suis non le move il est stylé mais là où là où il est pas elle est pas là en vrai il est stylé il est stylé dommage il prend du temps mais bon c'est la V1 donc c'est normal la V2 ça doit être hyper rapide bam en vrai il y a un petit côté satisfaisant let's go 1989 on vient bientôt avoir la quête des lava pirates ouais c'est ça le problème c'est ça le problème de cette quête il reste bloqué dans le volcan et là comment je suis censé faire pour le toucher si j'ai pas de flame à Wakenhead là hein un bloc je prie comment on fait là allez c'est la dernière ligne droite c'est la dernière ligne droite après je débloque le deuxième move là electric tackle il a intérêt d'être pas mal electric tackle let's go le nouveau move là le nouveau move je vais t'essayer sur toi tu fais trop le malin c'est parti electric tackle oh oui ça j'aime bien mais c'est vraiment ce que je pense ça j'aime beaucoup ça le premier move ça faisait du 684 de dégâts et celui-ci est-ce que je peux le faire de loin allez du coup est-ce que ça touche de loin oui ok ça avait juste bugué je sais pas pourquoi ça fait ça j'espère que ça va ça va pas le faire trop souvent c'est vraiment plus stylé que le fishman en plus je peux le faire des airs non ça c'est vraiment bien ça par contre pour le pvp ça c'est pas mal mais vraiment pas mal ok les gars je me suis mis en serveur public comme ça on va pouvoir taper les boss là ça va monter plus vite la petite mastery et du coup ça c'est assez pratique le deuxième move quand même parce que du coup je peux faire un gros dash comme ça non ça va m'aider ça quand j'aurai plus stamina ok c'est parti on est parti allez c'est mon coeur il bug ce serveur il bug mais retombe retombe je te combo comme ça après il y a un petit combo à faire aussi je fais le stomp et après je fais le x ça peut être pas mal si je fais le petit stomp comme ça bam comme ça mais pourquoi ça le transpire ça lui fait rien c'est un peu comme comme si j'étais zenitsu en fait comme ça regarde moi ça bam oh là let's go la mastery oui oh oui vas-y continue encore ok c'est parti on va mettre des points dans quoi vous me conseillez de mettre des points les gars en vrai de vrai moi je suppose que je dois mettre en défense et en fruit pour l'instant hop là quand t'arrives trop près de l'eau tu fais un petit dash comme ça et bam on est reparti ok c'est parti Fajita de toute façon les dégâts ils sont augmentés ça faisait pas du 600 tout à l'heure et c'est bizarre j'ai pas mis de points en mêlée pourtant non en termes de satisfaisance c'est le meilleur avec le dragon breath c'est le meilleur en termes de satisfaisance c'est le mec qui l'invente des mots là zup oh je fais un petit combo comme ça je me mets en l'air comme ça avec le vortex et ensuite j'arrive en hauteur comme ça bam non il y a un vrai combo il y a un vrai combo non 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 il va mourir de ça si je veux aller hop par loin d'ici toi par loin d'ici allez on va le finir au point bam stomp non oh non j'ai mis ce clic ça me donne envie d'être mink cette histoire vraiment ça me donne envie de vraiment me transformer en sous l'ongle et de mettre tous les points en style de combat il veut quoi lui c'est un abonné ou pas c'est un abonné ou pas non c'est pas un abonné j'aime bien la boutique oh tu veux m'attaquer t'es sûr j'ai mink maintenant attention à toi hop là j'envoie le soleil sur la tête je t'envoie le mink non cette capacité elle est trop nulle pourquoi je la fais et voilà non je suis vraiment trop chaud je pense juste que c'est les mecs en face ils sont nuls je vais 3ème style je pense que je me fais atomiser maintenant qu'on passe là les gars on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le petit shop bloc-frigacha aïe 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 non mais la boutique non mais là c'est la pure boutique du monde wesh y'a que smoke on va voir s'il y a les épées peut-être qu'il y a les épées de Zoro style tout early ok oh factory ouf il faut le haki aussi comme lui là non mais j'en peux plus il veut pas monter les gars si quelqu'un a une technique pour monter le haki et bah les gars je veux bien dite moi en commentaire je t'attends comme si c'était un drop cortez ok c'est parti yes non ils vont tuer ils vont tuer hyper vite vik mink non mais regardez la vie du corps oh les gars les gars j'ai même pas eu les dégâts ok les gars c'est parti vous me connaissez on va faire nos petits 5 de flamingo au PA yes bon je retrouve dès que j'ai trouvé un de flamingo et c'est parti oui te voilà enfin il est malin à chaque fois que je le vois il fuit parce qu'il sait que je vais le dégommer je vais l'atomiser bam je te fais ça je te fais une zenitsu comme ça on dirige vers lui comme ça et bam voilà c'est calé c'est calé même si le move il est un petit peu atroce en terme de hitbox c'est calé on est en mode hardcore les gars on est en mode hardcore oh non je vais mourir je vais devoir arrêter l'aventure wesh wesh non mais non mais c'était une blague c'était une blague let's go la masterie qui défile putain 59 ok c'est parti deuxième soir je suis pas tout seul je suis avec ok le mec veut me tuer très clairement et son vénom il fait trop mal non c'est pas possible non il veut me tuer avec le renk goku là non mon gars t'abuses on va commencer avec le boss voilà et tu crois que tu vas sortir non il est déjà parti là bon non il est là il est vraiment toujours là let's go voilà mais drop moi tes lunettes c'est le dernier c'est le dernier juste après bon celui là j'ai pas trop galéré à le trouver ok deuxième phase on va lui foncer dessus comme ça avec ça on va le renvoyer pour être sûr qu'il nous touche pas à moins il a plus de vie là je vais finir avec le mink intérim de drop t'as intérêt t'as intérêt oh 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 les vieux oh déjà on passe 200 de mastery donc on a un nouveau move et en plus on a drop les lunettes non c'est incroyable attendez on va sortir de ce bâtiment là de ce bâtiment j'en ai marre de ce bâtiment en plus c'était le dernier oh let's go item bien je vais kiffer ça allez dis moi que j'ai du flow avec oh mais elle saute dessus de ma tête oh mais c'est comme les autres oh j'aime bien on va dorer genre ça me les met au dessus de la tête ok je pensais que ça allait me les mettre sur ma tête en fait et que ça allait faire bizarre vu que je suis pas de flamingo ok c'est parti on va aller tester ça sur les petits NPC là-bas électrique floor allez dis moi que ça fait des dégâts s'il te plaît ok donc on envoie un truc comme ça ok 1200 de dégâts alors ça peut paraître pas beaucoup mais pour pour les points que j'ai mis du temps c'est plutôt pas mal j'ai mis que 500 points en plus du coup si je touche plusieurs ennemis et bah c'est plutôt utile pour le farm que je peux tous les stacker et ça les envoie pas pas non plus hyper loin en fait ça les garde ici en fait c'est magnifique ok c'est parti on va parler aux nerds dis moi que ces lunettes elles sont excellentes donc cet accessoire te donne 25% en plus de vitesse 8% en plus de damage sur toutes les attaques 8% de cooldown de réduction sur toutes les attaques c'est à dire même les fruits même le style de combat les armes tout ce que vous voulez ça réduit donc je prends 8% en moins de dégâts et j'ai 252 énergie 252 heal oula 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 il veut se fight lui il veut se fight dans un truc il voulait pas se fight il a juste mis ce click bam mais comment ça se fait que ça l'a touché là je cheat les gars je cheat faut pas le dire oh non mais ce move là il est suicidé il esquive tout il est grave rapide lui c'est un mink vas-y viens 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 non elle va me faire sa super technique je connais je connais le fruit de l'eau bam tu vas faire quoi maintenant oh la réduction de dégâts elle est incroyable le 900 de dégâts pourquoi cette V3 let's go nice et en plus no reward c'est à dire si elle était vraiment bas level si elle était vraiment très très haut level il a peur de moi il a peur de moi maintenant il va vouloir me retuer oh non c'est lui qui veut tuer ok bam 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 oh il a des pop oh mais moi aussi je veux des pop une V3 V3 bam oh j'ai bien esquivé ça il est où c'est pas un abonné en tout cas tant pis pour lui il a voulu m'attaquer c'est les moments au tempo parce qu'on a pas de skill quand je dis pas skill vous m'avez compris les skills en bas à droite nice ça touche non ça c'est mauvais oh non c'est pas mauvais du tout c'est pas mauvais du tout j'ai réussi à me tuer presque avec une capacité de mix je pense pas que je peux avoir un petit dragon moi avec mon stuff catastrophique attention est-ce qu'on a hey yes yes bon on va se contenter oh non mais regardez regardez de façon les gars il est pas prêt c'est parti blockstruck gacha allez c'est maintenant non c'est pas vrai c'est pas vrai let's go oh spirit let's go on va vite le stocker vite stock le stock le GG merci 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 mon gars let's go mais comment on peut finir cette vidéo là dessus comment on peut la finir incroyable les gars je sais pas contre quoi ça se trade mais c'est incroyable cette vidéo on a drop les petites lunettes de Doflamingo on a eu le petit électrique niveau max et on a même eu un petit spirit non mais c'est non cette vidéo c'est trop les gars si vous rejoignez pas le discord après ça et si vous likez pas la vidéo ok les gars bon j'espère que vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner les gars retour 10k comme je vous ai dit les gars et puis les gars je vous dis ciao à la prochaine les gars ok yo les gars c'est bien pour Sunt on se retrouve pour l'épisode 28 de la voiture sur Blox Free j'espère que vous allez bien dans cet épisode les gars qu'est-ce qu'on va faire on va monter notre petit électrique niveau 300 ce qui va pas nécessiter forcément beaucoup de temps et ensuite on va monter notre petit je dis notre petit mais je l'ai pas encore notre petit style de combat de Robloch mais comment il s'appelle déjà à chaque fois j'oublie c'est le super humain voilà donc les gars si vous voyez cette vidéo le dimanche c'est que vous êtes très chanceux mais si vous la voyez mercredi c'est tout simplement parce que le bac est là quoi et prévisé quoi c'est chou donc voilà si vous la voyez dimanche c'est que vous êtes chanceux et si vous la voyez mercredi bah vous la voyez quand même écoutez donc il y aura un petit peu moins de montage sur les vidéos et les révisions me prennent du temps on va dire du coup vous étonnez pas s'il y a un petit peu moins de montage bon je vais quand même de faire le maximum qu'est-ce qu'il se passe mais qu'est-ce qu'il se passe mais je suis où là je suis où non mais tu sais pas je vais mourir de dégâts de chute ah ouais mais il m'a emmené où les gars mais non mais c'est une blague je vais tomber comme ça à l'infini mais la vidéo n'a même pas commencé bah je suis une combat je vais briser ok donc déjà les gars pour débuter cette petite vidéo on va parler aux petits alors qu'est-ce qu'il a à nous proposer euh allez s'il te plaît s'il te plaît il faut moi plaisir un petit dragon on est maintenant non vraiment pas vraiment pas dragon ah oui c'est vrai à la dernière vidéo on avait eu spirit donc là la luck ça m'étonnerait pas qu'elle soit un petit peu redescendue allez spike ok euh on va poser ça là-bas vite fait hop allez reste sur le canapé frère ok donc on a notre petit haki et j'avais envie de voir aussi s'il était max simplement on va aller voir ça au ray jitor stage 5 normalement et normalement ça jusqu'à la tête attention je l'ai oui je l'ai jusqu'à la tête parfait excellent donc normalement je dois l'avoir au maximum on m'avait dit que j'avais un titre mais je suis pas sûr de l'avoir obtenu petit mon commentaire les gars s'il y a vraiment un titre ok donc pendant cette vidéo les gars si on trouve un petit euh vendeur de haki attendez oh non mais je l'ai laissé comme ça mais c'est affreux j'ai pas envie de devenir vergot attendez ok c'est parti mon petit victorat pour des rafales à 300 km heure enfin je ne sais pas euh on lui fait un petit coup de promenu sans se burn attends mais burn pas trop burn pas trop parce que voilà 284 ok vous le voyez c'est bon ce qui donne beaucoup 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 d'xp j'espère qu'il va pas invoquer son civiste zéro de stamina mais c'est la première fois je tombe à zéro de stamina vous voyez c'est pour ça ouais hé les gars hé oh en tant qu'à faire on va le faire à deux écoutez on m'a forcé on passe ça bam position là ta grosse tête waouh le serveur il peut waouh ok le civiste a des spawn il a respawn oh non waouh encore moins la toupie non allez allez on y va on y va on meurt on meurt on meurt quelques coups encore oh il est tombé il est tombé il a shooté ah voilà 289 oh la water key en plus let's go 20 les 300 de mastery du coup les gars ce qu'on va devoir faire maintenant c'est se rendre sur l'île de glace trouver un petit compartiment caché normalement c'est juste là pas possible mais je suis comme Zoro j'arrive pas à m'orienter je suis sûr c'était là ah non c'est là c'est bon pas de panique pas de panique ok nickel on a dans ce petit compartiment glacial ok oh martial arts master ok would you like to learn the superhuman fighting style for 3 millions of berries it's like oh no 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 ok ok 3 spécial skills 3 millions mais j'avais pas réalisé le prix que j'ai payé j'avais pas réalisé jusqu'à que l'argent il descende donc le logo il est incroyable quel plaisir de l'avoir je me sens plus fort qu'avant là vraiment voilà masterie de zinzin 110 220 et 330 c'est quasiment pareil que le OP OP Nomi si je me trompe pas c'est vrai c'est le contrôle c'est pas le OP pas du tout le oh loulou oh louloulou j'ai changé de serveur les gars pour chercher un boss pour pouvoir monter le rocuchiki par le super humain et là je vois quoi master of aura you found me ah maintenant tu me parles ils sont tous comme ça les mobs dans ce jeu talk ça sourit je le jure je l'ai full non mais dis pas il y a un stage 6 mais par contre ouais j'avais remarqué aussi que j'avais tout le corps sauf les jambes oh mais c'est une blague c'est beaucoup trop long c'était quoi ça il faut que j'aille tabasser des lava pirates oh attendez les dégâts 565 ah ouais non mais regardez moi ça regardez la vie du mob oh non les dégâts sont impressionnants regardez moi la vie du mob alors il n'y a pas forcément d'effet particulier sur les M1 mais en tout cas les dégâts sont incroyables c'est quasiment le double qu'avant le style de combat le plus fort du jeu il n'a pas intérêt à me décevoir les gars et on se rassemble on se rassemble allez et bam on tape on tape on tape let's go oh jure oh non tu vas pas te taper ce moqueur tout seul toi toi t'es clairement fou toi tu vas vraiment mourir oh let's go oh la 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 j'ai quand même réussi à monter le super humain ça va bien ça va bien frérot autant que je finisse avec la capacité de super humain t'es d'accord avec moi le combo extender oh elle est incroyable la capacité on vient là on vient là on vient là allez allez mais tu vois t'as essayé de te battre au lieu de des fois il y a des gens vraiment je les comprends pas on a vu le premier skill là c'est quoi cette dinguerie on va le refaire un petit peu là oh la la ça dodge l'ennemi en plus et bam rafale de coup comme ça pile 76 de dégâts comparé au mime qui faisait du 700 c'est c'est un autre délire en plus oh le cooldown il est tellement bas du coup c'est assez pratique le genre de pvp c'est le meilleur en tout cas pour l'instant c'est le meilleur premier move dragon claw aussi était bien mais c'était pas automatiquement guidé sur l'ennemi c'est ce que je veux dire là c'est un petit peu facilité faire ça auto aim il s'en touche plusieurs ça serait ça serait beaucoup trop allez on continue de monter ça les gars ok level 1012 oh la 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 ça approche la troisième scie les gars ça approche quand même oh shiver tout le monde va le faire c'est obligé allez je me je dois m'y rendre je me dois je me dois pratique aussi pour se déplacer ce move mais sérieux personne va le faire il n'y a vraiment que moi qui va le faire la boss de raid on est censé faire plus sûr ou oh la la mais j'ai même pas fait explaire de toucher c'est à distance voilà reste dans les coins comme ça bam hop on attrape avec ça ça permet de recharger les autres compétences de dodge ça magnifiquement bam tu fais que des bam 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 regardez moi ça la mission cette fois-ci c'est tout simplement pas qu'il des spawn bam je fais ça je te rattrape comme ça j'ai un petit vortex dans le coin je rebalance des Lucioles comme ça je peux le faire je peux le faire car son attaque il est slow allez là c'est le moment si elle est avec une super humain c'est un petit peu tout j'ai l'attente de faire une autre compétence c'est là dessus que ça se file c'est là dessus que ça se file non mais j'ai failli faire un sans foot bam 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 j'active le scapien tape moi quand même je suis un guerrier je suis un guerrier j'y vais let's go oh les voilà les titres les titres mais aucune épée let's go vers toi ah je t'explique tellement loin tu peux même pas te toucher t'es sûr de vouloir que tu combattes dans les airs ah 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 aïa moi je suis pas à vendre oh mais il est archi nul et waouh ah 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 un bouddha qui joue bouddha et attention au bouddha qui joue bouddha quand même allez je te finis là dessus au revoir non 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 ça serait la pire des défaites remonte non allez 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 saute 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 let's go je peux mourir en paix on va faire maintenant sinon il va récupérer ma bouddha allez on saute on saute on saute allez let's go enfin carrément ça s'est étalé sur deux jours bon allez thunderclap c'est parti on va essayer de faire une quête avec donc du coup thunderclap c'est parti et attendez on va refaire j'ai pas du bien voir thunderclap ok ok ça passe on va dire pour l'instant je sais pas je sais pas on va dire on va dire que c'est correct bon bah écoutez y'a rien à dire de plus sur ce move là on va voir le conquérant gun qui est à 332 mastery donc ça va être assez bon ok c'est parti le dernier move les gars hop on va prendre la quête il nous reste vraiment un petit un petit pixel d'xp à récupérer là il paraît que je mets tous les skills donc on a le premier it's own et on a le deuxième thunderclap qui est un petit peu bizarre thunderclap mais bon le premier move est excellent bam et normalement voilà let's go ok conquérant gun allez surprends moi dans ma tête conquérant gun c'est ça l'okurugan alors t'as intérêt d'être comme ça et déjà la pose oh oui oui oh la la mais pas mal du tout du coup je pense que ça peut se combo hé les 3 moves se combo on va faire des dingueries là si j'arrive comme ça hop un petit mec imaginons il veut pvp hop petit vortex j'arrive par le haut comme ça je le reprends et hop là qu'un hour gun j'arrive à le mettre je suppose qu'il y a plein de propos à faire attendez jamais 203 pour avoir la range si je me mets là comme ça il est parti où ? je sais pas je l'ai envoyé où ? bon bah super en tout cas le dernier move donc les gars j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo n'hésitez pas à vous abonner liker rejoindre le discord merci pour les 5k ça aussi ça j'avais oublié de vous le dire mais merci beaucoup à vous les gars c'est incroyable c'est trop ça fait combien de temps que j'ai lancé la chaîne 4 mois et c'est plutôt pas mal je pense qu'on peut dire c'est plutôt pas mal merci à vous c'est grâce à vous les gars et puis ciao pour une prochaine vidéo ok yo les gars c'est Beyond% on se retrouve pour l'épisode 37 de l'aventure de Blox 3 j'espère que vous allez bien dans cet épisode les gars qu'est-ce qu'on va faire ? on va tout simplement V2 le style de combat de Sanji mon style de combat je pense que la V2 c'est l'un de mes styles de combat préférés juste avant de commencer les gars je vais vous remercier pour les 7000 abonnés les gars vous pouvez vous applaudir c'est énervé merci à vous c'est incroyable vraiment pour tout jika là c'était un rêve là ça s'approche ok merci les gars donc j'avais déjà tourné cette vidéo je suis déjà avec mon petit Dark Step Double 398 donc plus que le level pour pouvoir accéder à la V2 du style de combat de Sanji qui a l'air vraiment énervé je vais pas spoiler enfin très peu spoiler on va dire et juste avant les gars je vous propose qu'on aille voir un petit random fruit et voir la boutique aussi parce que c'est encore intéressant ok on est arrivé dans le gacha allez c'est parti prions vraiment vraiment super ici les gars il y a un truc il faut que je vous montre également c'est que j'ai découvert un espèce d'endroit donc une prote si j'arrive pas à trouver alors bien sûr ici c'est à quoi ça sert voilà donc là je sais à quoi ça sert rassurez-vous on va quand même essayer quand même donc c'est pour avoir la Yama ou la Enma je sais plus du tout partie on va tuer des squelettes hop hop on va tuer voilà il en reste voilà easy on va se détransformer quand même la petite Yama oh là là elle est incroyable magnifique et donc elle veut pas bouger ok oh juste Little oh non attendez mais je peux recliquer bon ok les gars bon je pense qu'il faut vraiment tuer les 30 et Little je pense qu'on va pas mentir là dessus le sujet de la vidéo c'est pas ça de base c'est d'avoir la V2 du style pas de Sanji ah enfin un boss non mais sérieusement le temps que j'ai pris pour trouver un boss les gars c'était vraiment très dur je pense que c'est censé représenter bon encore clairement il manque des trucs non mon bref oh ah là le fruit non je veux dire ce que j'ai dit là le fruit quand même ah ça j'aime bien les boss qui ont les fruits ah comme Big Mom elle a même pas ça wesh 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 ça c'est un vrai boss oh l'apparence lui dit ah tu vois les techniques et ah ça c'est un vrai de vrai j'arrête de parler en fait c'est bon c'est bon j'arrête de parler j'arrête un peu là terrible mais c'est terrible ça brise le acquis ouais c'est l'ancien love j'suis bon très fort quand même l'ancien love bon ça c'est pas trop non non mais non mais non non mais non mon gars mais pourquoi t'arrives à ce moment là t'as demandé mais qui t'as demandé peut-être que si je tue les pirates qui sont au castle ça a monté ça devrait arriver compliqué de les finir avec le blackleg je pense ils arrivent ils arrivent ils arrivent ils arrivent la dernière fois que je fais ça il est à moi il est à moi il est à moi c'est quoi franco un god calice celui-là j'ai fini avec le blackleg let's go ça monte la mastery vite 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 lui là-bas lui là-bas lui là-bas c'est quoi je fais pas mal de dégâts quand même avec le blackleg non 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 ouais c'est moi qui l'ai eu let's go on prend ça 99 et on a gagné 100 fragments pas très rentable comme trax j'empêche à force de faire ça je vais forcément monter mon haki à un moment donné ça c'est sûr et certain quand je ne sais pas et si j'ai le haki je vais faire vraiment mais vraiment avoir le haki rouge le haki rouge c'est ce que je voulais dire et je sais pas comment on l'a errant au moment venu allez je pense que ça va être le dernier mob on va l'affronter celle-là viens prend toi une chute à face à le nom de la technique c'est un renkaku amélioré on voit ça une transformation pour inaugurer Sanji ou pas les gars allez c'est parti et voilà let's go dark step mastery 400 enfin donc là qu'est-ce qu'on va devoir faire une fois cette étape faite là va falloir aller si deux parler à Foyou Foyou le grand boss de Grand Peace Online bien sûr Grand Peace Online dans nos coeurs ok on arrive au manoir Kyokiji on va pouvoir se le taper pour monter la mastery du blackleg enfin du dead step maintenant c'est le dead step Foyou c'est parti The Reformer ok donc normalement au niveau du prix tant que c'est 2,5 millions c'est 5 000 parfait which you like to learn dead step say hello you to destroy your open on boji with a powerful kick donc là je vais détruire détruire mes ennemis avec des ultra puissants oh let's go les titres les titres les titres et l'icône qui a changé en bas à gauche oh par contre la mastery 400 mastery c'est plus que le léopard c'est 100 de plus c'est plus que le open enemy ah ouais non mais là c'est là c'est une vraie transformation là attention attention est-ce que les M1 changent ils font plus de dégâts déjà avant on faisait du 700 à peu près et encore sachant que j'ai même pas équipé les lunettes de swan 889 donc 900 de dégâts par M1 sachant que mes points investissent pas mal c'est pas mal oh de moi t'as ma scurie on va voir quand est-ce que ça s'arrête premier move il faut pas repicher j'ai le droit ou pas let's go rocket kick allez c'est parti on va tester ça sur un NPC on va tester sur lui le slow looker c'est parti on a bien le hacky en bas en bas des jambes on a les lunettes de flamingo on fait plus de dégâts c'est parti ok déjà petit chargement comme ça un gros coup qui l'envoie un gros coup qui l'envoie au mur ok stylé j'aime bien un petit test à faire on va se mettre en cœur pour voir c'est quoi ce bruit de cons là c'est quoi ce bruit de 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 d'un bon là c'est quoi ça tout ça oula 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 ça doit marcher allez rocket kick au mur ça marche ça passe Et un dernier test que j'ai envie de faire c'est pour la mobilité Haha mobilité C'est ce que je voulais dire aussi enfin bref Pas mal pas mal pas mal du tout Par contre dommage qu'on puisse utiliser le combat avec le léopard Vraiment pas mal par contre Et bon bah justement je parlais du 2 Il y a quelqu'un qui est en train de le faire donc vite je vais essayer de le faire aussi Oh bam C'est un demi comme ça qu'il faut tuer Je sais pas vraiment à quoi ça sert Et voilà avec le roquet de flics Donc que son fragment comme ça gratuit car ça rapporte plus que les pires Castle Enfin Lin-Lin Enfin Boum Boum Non le move il est trop bien Wouh Wesh Je trouve l'incroyable non Et je le maîtrise maintenant il est insé Et parfait nouveau skill Sur ce petit benchy donc bing C'est parti Et ok petit projectile vert Tu poses de feu quand on sera transformé Alors je sais pas si on sera transformé durant ces Voilà vous avez un petit aperçu de la galère que c'était les gars pour le son En gros ce que j'ai essayé de dire c'est que la transformation j'avais pas trop le temps de la débloquer Donc je la débloquerai dans une prochaine vidéo où j'incarnerai Sanji les gars Hop là Plutôt pratique En vrai Tout ce qui est farm tout ça vu que c'est à distance c'est pratique Voilà ça te permet de pas trop de prendre des coups comme ça On va voir la range dernier test Parti on a l'arbre Parti Mais c'est incroyable ça C'est incroyable ça Oh la la Regardez-moi les ranges qu'il a Allez 299 ça devrait être bon Après ça Bam Hop Oh il est à côté Oh non Wesh 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 mais elle est complètement buguée Mais comment Wesh Wesh Qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle fait Je l'ai fait bugu Ça c'est du contenu d'avant premier Allez normalement Comme ça Je lui mets un petit pet Qui arrive désert comme Sanji Et boum Vous êtes prêts pour ce finish magistral Boum Boum L'avant dernier skill Parce que j'ai envie de me préserver On peut dire ça comme ça De tout dernier skill pour une vide Sur Sanji Ah je se dis trop là Je se dis trop Allez c'est parti Dernier move Ok Deux parties à peu près Par contre c'est vraiment du corps à corps Bam On a du distance On a du distance Enfin on a du mid-distance Que raccord Bam T'arrives comme ça Tu marges Ça veut bien marcher Ok T'arrives tu mets un petit vermillon Par rapport à la V1 là Incroyable Oh la 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 Au fun J'imagine même pas avec la transforme Qu'est-ce que vous voulez comme raid Moi ça me dérange pas Dans tous les cas Ça m'a m'entraîné Tant qu'il n'y a pas de femme dans le raid C'est pas par rapport à ce que vous pensez Allez c'est parti Bam Des gros coups de pied Non c'est trop C'est trop ce style de combat C'est le meilleur Regardez je vais mettre un petit vermillon Ah ouais c'est full up de boudin On a même pas le temps de voir les mobs spawn Que c'est déjà C'est déjà dead Voilà Oh non les coups de pied Ah c'est trop les coups de pied C'est trop Allez deuxième île Ah bah oui oui Mais Sanji il a pas de fruits du coup de bas Je peux nager Je connais Mais on perd un peu de vie Donc Wesh 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 Heureusement qu'il y a le coup de pied du Léo Du Sanji quand même Wesh Et 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 Quand même quand même Hop là petite capacité du Germa Eh oui On peut se heal grâce au Germa aussi Allez c'est parti on y va Bam Bam Ah oui j'avais oublié J'avais cette capacité de Sanji Il me semble que c'est cette capacité de Sanji De pouvoir se tp comme ça Enfin C'est comme ça qu'il a avant Riley il me semble Je sais Alors on leur met une petite drill là Regardez comment les bouddhas ça va trop vite C'est fou ça Le fruit il est pas assez gros comme ça Il faut qu'il soit rapide aussi C'est vraiment abusé d'ailleurs j'ai même pas testé les dégâts attendez je mets du 6 mai je mets du 2100 par un moine ça va c'est carré c'est franchement ça va et ça ça fait du combien à peu près full hit comme ça 4700 et b 4e et island les gars ça va ça va trop vite allez le boss le boss est là normalement c'est waouh oui mais il m'a poussé et le réacteur se fout allez hop avec les aides non je commence je carry le raid franchement je préviens si je vois le titre iron man je crie mais vraiment voilà 8 minutes oh là là incroyable en vrai c'est comme si j'étais un boudin en vrai parce que les boudins ils gagnent pas de dégâts avec leur m1 je pense donc c'est pas mal du tout franchement si vous avez pas de fruits les gars bon je pense que tout le monde a un fruit sur blocks free les gars c'est c'est le but du jeu purée les gars je me rends compte que je peux pas taper du minimum là ok toi t'es mort toi t'es mort clairement oh la 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 mais toi comment t'es mort je vais mettre une drill hein allez allez il me calcule même pas dans le combat tellement que je rapide mes attaques attendez on va l'aider voilà j'ai aidé j'ai eu 300 dégâts les gars y'a pas queen sur le jeu malheureusement donc on va devoir faire jack et bon ça compte quand même c'est un membre de l'équipage de kaido c'est le troisième donc je pense que c'est bon donc regardez hop il est là troisième il me semble bien que c'est le troisième commandant de kaido ok c'est parti on entame le combat par un petit coup de le de sanji bam on va essayer de monter notre acquis au maximum on se tp bam 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 hop on lui met une petite drill là on reste le solo un petit drill un petit drill encore aïe 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 c'est lui qui met des drills là depuis tout à l'heure un choc non 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 le doux en vrai s'il y a de nous et de nous quand même on n'a plus de vie ouais mais le problème c'est qu'il emmène dans les airs sanji va dans les airs aussi oh dommage oh non maintenant bah non bah non j'ai pas envie de me faire combo par vous deux non plus les gars voilà qu'est ce que je disais wesh c'est bon regardez mon âme à va où les gars voilà les amis presque ma jambe de feu bientôt met les mains dans les poches carrément tu es mort cette fois ci j'arrive désert voilà let's go ouloulou vous voyez ce skill est ce que vous êtes prêts les amis c'est parti attendez j'ai enlevé mon mon équipement du du soi-disant soi-disant germa 3 2 1 oh ouais ok c'est direct il tourne même plus maintenant et c'est ah ouais l'autre aussi je crois que c'était les deux jambes je me rappelle même plus les gars ok c'est parti petit showcase c'est parti on va tester sur lui le forest pirate ok les dégâts des m1 les dégâts des m1 ont augmenté c'est bien de fou ça moi je le tue rapidement c'est trop je ferme comme ça maintenant les gars allez c'est parti rocket kick ohlala ça fait du brûlure ça fait du brûlure c'est même plus français ce que je dis ohlala c'est incroyable attendez le petit replay mais déjà oh non le flop c'est déjà fini c'est parti en plus ça va super vite est ce que ça fait des dégâts même oui ça fait des dégâts comme la v1 ok ça on a vu on se refait un petit rocket kick pour le fun 3000 de dégâts easy comme ça facile le wind bullet c'est parti est ce que ça va me le brûler ou pas tiens regardez comment il tient sa jambe et ça brûle en plus le sol on la dinguerie vite avant que ça s'enlève attendez on va le repaire bam et ça brûle le sol bon par contre il revient pas dans la dans le feu et le dernier move les amis l'ultime on va dire que c'est l'ultime ok bam 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 ok un petit aura de feu vas-y et on a peu eu l'explosion et boum l'explosion qui enflamme aussi c'est magnifique les gars qu'est ce que vous voulez je dise de plus là c'est magnifique je vais rester comme ça clairement ça va monter mon acquis je vais rester comme ça un petit temps en tant que sanji ça me plaît bien parce qu'on les 24 heures sont pas encore finies et clairement là c'est pas du tout fini vraiment mais on peut vraiment bailler un kilo permanent je sais pas si c'est utile c'est en fait c'est un troll ou c'est vrai ça bon là je suis devenu hyper puissant les gars je pense qu'il est temps d'arrêter non 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 pas d'arrêter la vidéo il est temps de commencer le pvp c'est parti l'arc pvp là ok je vais être un chasseur de primes en fait je suis puissant je suis euro maintenant on va aller voir si on a des petites tasses ah ouais non mais j'avance trop lentement sur mon équipement là il n'y a pas d'autres qui lui vont aussi mais pourquoi ça lui va mal comme ça dit mais c'est sans lui quand il était petit là en le flashback que je viens d'avoir parce que c'est complètement faux c'est une vision erronée que j'ai de lui mais il me semble que quand il était petit il avait un bandana comme ça ok allez par pitié je t'en supplie htv c'est lui c'est qui htv non mais j'ai pas si tu as dans ses lieux avec son portal mink on va essayer de jupiter à le kill alors comment le toucher wesh ah oui en effet ah oui en effet en effet c'est très dur c'est très dur ça me calcule même pas voilà sur un dommage collatéral va changer ah ouais on veut changer là bas ok c'est un bouddha en même temps de faire ces petites quêtes ça me permet d'améliorer ma progression pour avoir yama aussi ça c'est pas mal pour une prochaine vidéo peut-être imaginez quand je suis arrivé sur l'île genre il part c'était fou ça il est là bas plus mais il est pas il est en plein forme des cacaos je crois on désactive ça on va se cacher comme ça il va pas nous voir d'activer le pvp c'est une strat que j'ai élaboré oh non 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 il se régénère vite mais mets une drill non mais tu sais pas il peut me toucher quand je mets des drills mais non c'est infernal oh si c'est bien c'est bien en fait finalement oui il était bien voilà ok je suis tellement rapide en fait j'arrive pas à me toucher je me tryhardin je fais tout pour vous c'est quand on s'y attend pas qu'on est le plus fort regardez il est trop bête il est trop vite elle a créé que t'es plus en combat t'es plus en combat ah mon gars t'étais toujours en combat ok bon moi j'espère que les gars cette vidéo où je deviens sanji vous aura plu on aura mis tous nos points dans la mêlée ça fait très mal franchement ça fait très mal on n'a pas eu le full boji tu as qui mais je pense qu'on l'aura on a eu la transformation du black leg qui signifie qu'il est master et 400 donc on va pouvoir changer de style de combat dans les prochaines vidéos donc ça fait super plaisir ok yo les gars c'est bien pour cent on se retrouve pour l'épisode 42 de l'aventure sur blog street j'espère que vous allez bien les gars aujourd'hui je suis content de vous retrouver pourquoi parce qu'on va essayer de monter le petit dragon brett master et 400 pour obtenir la v2 du style de combat qui a l'air exceptionnel je pense c'est le le style de combat qui me hype le plus sur le jeu vraiment mais vraiment c'est vraiment une trône d'un gré donc les gars juste avant connaissez et c'était pas aujourd'hui du score dans la description vous abonnez les gars oubliez pas de vous abonner ça ferait plaisir les gars et oubliez pas de laïque et les gars voilà c'est la récompense donc voilà ça fait plaisir à la dernière vidéo les gars pour ceux qui s'étaient pas là hop on avait débloqué notre petit dos à wakone et à wakone et à wakone do max donc bam le petit jab le petit parti river le petit truc qui tourne comme ça voilà hop je pense que vous connaissez les moves maintenant et le dernier voilà on sait jamais bam 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 rafale de points comme ça voilà je le showcase le plus faste du monde donc juste avant les gars de se diriger sur cette île il faudra que je farme des zoe etc je vous expliquerai plus tard ce que je vais faire et tout je vais me rendre à l'île de la tortue parler au nerd parce que comme vous avez pu le voir et j'ai débloqué une nouvelle cap les gars et pas qu'une seule d'ailleurs deux nouvelles cap en faisant les elite hunter donc la hunter cap black et la verte moi laquelle vous préférez en commentaire moi je mets la verte voilà ça change un peu on m'a dit que c'était un des items les plus forts du jeu donc on va voir ça direct ok donc c'est parti mon ami le nerf la graisse comme un fou et que mon double ouais 80% plus de vitesse 10% plus de damage sur les mêlées les swords les guns et 750 de heal en plus incroyable ok 10% en plus attendez en fait c'est une amélioration du casque le telmets ouais on va dire ça on va dire que en vrai ça se tape en vrai ça se tape mais elle est tellement stylé la cape ok donc là on est masteré 326 et normalement si j'ai pas de bêtises il faut l'avoir masteré 400 donc on va monter ça tranquillement bon bah voilà je viens de finir ma dernière big mom les gars masteré 400 ça fait plaisir de fou mais c'est pas fini et oui malheureusement c'est pas fini parce que apparemment il nous faut et bah 3000 fragments en plus vu que ça coûte 5000 les gars ok donc là les gars une fois qu'on a fait ça il va nous falloir récolter des bones donc en jouant les squelettes juste ici et après on ira parler au dead king pour qu'ils nous échangent nos bones et donc voilà ça nous coûte 50 bones et j'ai une chance d'avoir un artefact une essence donc la fire essence qui est entre 2 et 3% de taux de drop peut-être que ça augmente avec le x2 je sais pas si je vais je sais pas ce serait incroyable en vrai bon bah je pense que dos c'est le meilleur fruit pour farm ça vu qu'on a pas mal de moves en AOE les petits squelettes là on va essayer de les rassembler ah ouais en effet je pense vraiment qu'on va prendre le houppard je suis en train de trater mes moines là c'est chaud c'est chaud c'est chaud voilà l'utilité des friper normalement là ça va aller beaucoup mieux voilà déjà là c'est 4 fois plus simple pour les paquets toi je prends l'agro je prends l'agro toi aussi même si il est dans le castel je n'oublie pas allez c'est parti pour une longue séance de farm les gars je découvre des endroits j'avais jamais découvert maintenant eux ils droppent des eaux en vrai ils sont plus éparpillés ceux là ils sont moins bien il y en a moins là on va voir si on a des eaux des eaux ah oui ah oui ok il y en a moins mais ils en droppent plus ah ouais bah oui bah c'est mieux allez c'est parti j'ai combien de bones euh tiens 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 j'en ai j'en ai 219 ok on est parti que l'alux soit avec moi j'ai le droit de 10 essais normalement donc 500 bones là je suis à peu près à la moitié pour les plus là arrête mais pour les plus là oh non non j'espère c'est normal j'espère c'est ça doit être normal c'est pas possible c'est normal c'est normal il faut que j'aille parler aux gars tout en haut là c'est du premier coup non tu peux pas me faire ça je peux pas me la faire des spawns arrête mais tu te fous de moi mais pourquoi je l'ai plus pourquoi je l'ai plus je l'avais je jure je l'avais et qu'est ce que j'ai fait mais il me donne rien je peux lui parler mais il veut rien mais c'est honteux c'est honteux mais c'est honteux de faire ça c'est honteux oh mais redonne la moi mais voilà mais voilà maintenant il s'en fout est-ce que est-ce que est-ce que je peux être réconforté là de cette perte gargantuesse que je viens de en vrai je sais même pas c'est quoi ce boss c'est pas ce qui drop non plus il faut que tu donnes pas faux wesh 40 de bone holy crown c'est que c'est bêtise non est ce que c'est que ce truc ah et peut-être le chapeau de sanji non au dévi back fight la dv back fight comment s'appelle l'arc là dans l'anime et là avec zoro la zoro et sanji c'est peut-être ça attendez si j'ai eu 40 de bones est-ce que ce boss serait pas un signe du destin je droppe maintenant une autre fire essence là ok c'est maintenant c'est maintenant le karma existe oh et que des trucs inattendu dans cette vidéo c'est c'est quoi ça que des chapeaux moi les gars je retourne par mémé bonne ça que vous voulez que je vous dis qu'est ce que vous voulez je vous dis c'est ma last chance last chance c'est parti voilà 220 bones allez c'est ma last chance c'est parti non 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 ok c'est bien en vrai ça va ça va ça va ça va je pose ça où allez plus que deux essais je vais moi rêver s'il te plaît c'est parti il nous en reste combien 212 j'en ai quatre encore ok parti oh non mais c'est trop bien des trucs de kuma à paro qu'il est affreux ensuite j'ai diminué deux fois d'expérience allez allez moi ce combien 2 allez c'est maintenant il m'en reste plus qu'un les gars il m'en reste plus qu'un j'en ai marre c'est maintenant j'y crois 3 2 1 tiens le TF4 c'est bon bon les gars après vraiment les gars des heures et des heures et des heures et des heures carrément des journées entières j'ai enfin réussi à débloquer le style de combat et oui donc j'ai pas pu vous filmer le moment où j'ai eu la fire essence mais je peux vous dire que c'était monumental le cri que j'ai fait quelle grâce en plus il y a un mec à la sortie qui a failli me tuer il m'attendait que c'était les cas mais bon j'ai préféré hop le bail direct comme ça j'ai pas de problème comme la dernière fois on s'en rappelle qu'est ce que j'ai fait pourquoi il est plus là pas la dernière fois il y a quelques minutes pour vous vu que c'est en vidéo donc bon comme mon rake à crash du coup j'ai débloqué le premier move j'ai pas pu rake donc du coup je vais vous remontrer tout ça on est parti je l'ai débloqué là à l'instant ah oui j'ai vu du coup elle est moine donc dans le acquis n'est pas activé un petit 1025 sachant que j'ai 1100 en mêlée à peu près donc 1025 c'est correct et quand j'active le acquis hop là 1200 il me semble que c'est plus que le dragon brett donc c'est parfait c'est à peu près les mêmes effets à part sur les mains voilà il ya un peu plus de feu quoi et c'est parti du coup le move on l'attend tous oh là là il y a eu un lag mais c'est incroyable quand même attendez mais je vais le tuer là en fait bah nickel ça monte ma mastery attendez on va se le refaire flamme rouge et puis flamme bleue magnifique je pense que c'est l'un des styles de combat avec les meilleurs effets en commentaire les gars attendez une dernière fois pour le fun on va voir la range d'ailleurs si je me mets là hop le mec il là bas oui quand même quand même quand même pour le pvp ça peut être pas mal bon là je suis en serveur asie du coup ça bug si je me mets vraiment genre là bas ok ouais non faut pas abuser on va pour débloquer nos autres moves les gars vous connaissez la suite on va se taper big mom attendez j'ai envie de lui mettre un petit truc comme ça en transition là c'est parti regardez les gars dites moi ce que vous pensez du combo que je viens de débloquer voilà c'est pas bon un combo ça commence à partir de deux mouvements voilà ouais j'ai eu un petit bug en mode j'allais pas débloquer le move mais je l'ai eu c'est bon deuxième move amber annihilation 250 de mastery ok déjà je peux charger très bien ok ça brûle non mais les dégâts sont phénoménales hein tant j'ai même pas pu voir c'est quoi le move en entier oh c'est un dragon oh c'est un dragon attend mais je peux le charger mais comment ça se fait là là je n'ai pas chargé là attendez là je ne charge pas là ok c'est 2500 c'est très bien 2600 2700 mais c'est trop c'est trop j'ai que 1000 points en mêlée et ça si je le charge bam on va voir attendez reste dans la flamme ok bon je sais pas ce que ça fait si je la charge mais en tout cas il est magnifique le move ça fait penser un peu aux dragons impérial de récents épisodes spoiler quitté regardez pas regardez pas regardez pas regardez pas allez c'est parti range à l'extrême oui bah oui sans souci sans souci vraiment il n'y a pas de souci le premier est ce le mur move c'est de l'abus hein j'ai un type big mom je suis à 349 elle aime trop me faire ça des parties le dernier move est ce que vous êtes prêt 3 2 1 est ce que infernal vortex on va tester ça alors toi toi tu fais le fou j'ai plus de vie et parti franchement je m'attendais attendait un petit peu mieux par rapport aux deux premiers attendait peut-être que peut-être qu'il y'a une range qui fait que ce soit l'ultime et là tu vois le move tu dis pas c'est l'ulte ouais y'a une grosse range quand même ça va ça va en vrai ça va il passe le mot il est pas aussi long que le premier du dragon dreads là donc franchement c'est carré par des gros moves comme ça je pense que c'est le style de combat l'un des styles qui fait le plus de dégâts il peut encore tester tous les autres mais pour l'instant c'est celui-là qui fait plus de dégâts entre celui-là et le style de combat son jv2 voilà les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu ça m'aura pris beaucoup de temps mais bon c'est pour la vidéo ça fait plaisir n'hésitez pas à vous abonner liker les gars pour le temps investi dans cette vidéo commenter également et puis rotujika les gars qu'est ce que vous voulez je vous dise de plus c'est incroyable et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars je peux pas arrêter de faire ce move il est trop bien ok les gars c'est bien pour cent on se retrouve pour l'épisode 45 de l'aventure sur blocs fruits j'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars au programme on va essayer de monter l'électrique niveau 400 pour pouvoir avoir les électriques claw et oui donc la v2 du style de combat qui a l'air exceptionnel et extrêmement fun et rapide aussi toute la rapidité qui m'a donné l'envie de l'avoir on va dire donc pourquoi je fais ça c'est pour avoir le godjuma quand on avait déjà monté notre dragon talons niveau 400 et bah c'est bon l'échangé même si c'est beaucoup de dégâts je l'échangé parce qu'il faut qu'on avance vers le godjuma on va pas rester toute notre toute notre aventure avec un seul site de combat non plus et oui aussi les gars oui restez bien restez bien parce que j'ai débloqué première amélioration de ma race v4 donc ça pourrait être pas mal avec me v2 ok donc c'est parti on va démarrer on va faire un petit showcase rapidement on va aller voir cette dame cette gentille dame et qui est une géante et on va la taper c'est parti les m1 1189 ensuite le stomp assez dur à caler là en pvp je pense que tu le cale jamais ensuite ça on a le électrique tac lui je trouve est beaucoup mieux déjà parce que il ya une range beaucoup mieux il est beaucoup plus facile à lancer il fait 2000 de dégâts pour ceux qui veulent savoir j'ai 1436 maintenant en points de mêlée donc ce qui est loin du max vraiment et donc la dernière attaque m'a préféré le c on n'a pas vu les dégâts mais je crois ça fait 3000 de dégâts par là ça se donne l'ennemi et du coup tu peux le combo juste après tu peux en finir avec un autre skill et c'est magnifique je pense que c'est l'un des moves les plus satisfaisants de blocs rue mais vraiment j'imagine même pas la v2 comment ça va être un truc de fou là là c'est le moment un petit peu galère il va falloir que je monte mon électrique level 400 donc les gars n'hésitez pas à liker vous abonner rejoindre le discord on est mille merci à tous du coup les gars oui je me suis fait une petite folie j'ai mangé un light voilà comme ça j'ai un petit fly les gars ça faisait combien temps sur la chaîne que j'avais désinstallé l'ail de mon corps là ça faisait un bon moment donc les gars écoutez on reste avec le light et on est parti pour taper big mom encore et encore et encore en plus elle est là mais c'est trop beau c'est trop beau allez c'est parti attendez ça tape ça tape light un peu oh là là je vais activer ma v4 je vais devenir un être divin mon dieu ça va être quelque chose les gars restez bien pour la nouvelle capacité de la v4 là hop là le petit électrique qui sert et oui bien sûr qu'il sert il faut que je m'en serve aussi faut pas l'oublier et un petit combo bah c'était stylé bam 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 et voilà allez les gars let's go faire ça une dizaine de fois ok bon petite pause j'ai fait quelques réglages micro les gars c'est pour ça que la qualité du micro un petit peu changé ne soyez pas surpris juste moi en commentaire quelle qualité vous préférez avant ou après alors reprends avec la vidéo moon on change un petit peu de programme on va essayer de faire un trial c'est parti hop skype 1 maintenant je connais par coeur c'est juste là ok c'est parti je sais pas comment on a fait pour lancer à deux mais bon apparemment ça je connais maintenant je peux tomber ça me fera rien regardez comment je speedrun ça c'est même si je tombe je peux respawn j'ai vu ça dans un gros commentaire hop là c'est pas c'est quoi le record sur ce speedrun mais ok c'est parti je sais pas on est combien je sais pas si on se reset il a déjà sa v4 lui mais c'est quoi cette folie moi je peux pas trop me taper à distance là je suis mauvais fruit je pense pas tarder maintenant il va m'avoir il va m'avoir comment il dodge tout il arrive à tout dodge s'il arrive à tout dodge ok enfin 400 mastery on va pouvoir passer aux choses sérieuses maintenant que la prochaine étape c'est tout simplement de se rendre à la floating turtle et de parler à un pnj pour faire une course apparemment de ce que j'ai vu sur le wiki donc on va essayer de s'y rendre c'est parti je pense que normalement au niveau argent et fragments je suis bon je pense pas qu'il y ait un problème là ok je le vois je le vois il est là il est là normalement tout est bon c'est bien 400 c'est bon 401 même hmm you seem to have the potential alright if you can go to the mansion donc si je peux aller au château en 30 secondes le site de combat est à moi ok bon attendez on va déjà se transformer en léopard et là on va lui reparler voilà je suis un mink là voilà non il réduit pas mon temps parce que je suis un mink non ok oh you have 30 secondes 5 secondes ok allez 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 1 seconde ouais bon ok bon easy easy en 20 secondes franchement en plus petit titre avius hero faudra que j'aille voir le nombre de titres que j'ai quels fruits n'empêche léopard quel fruit de fou malade ok mon ami c'est parti hmm c'est bon j'ai pas d'autres trucs à faire et quand même en 5000 fragments j'ai cru ça coûtait 2500 3 spécial skills et 3 millions d'argent et 5000 fragments ok c'est parti là 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 c'est bye c'est bye c'est bye c'est bye de nouveaux titres en plus et le petit logo qui change ok incroyable logo n'a pas de skill ah oui c'est vrai et que les styles de combat on a rien en fait quand on débloque j'allais aime ah oui des wiii déjà j'ai des griffes incroyable j'ai des griffes électriques déjà pas si je le tape combien je fais avec mes m1 là j'active moi qui est là du 1300 ok ça me fait avancer après je pense que c'est pas un style de combat que tu utilises pour les m1 celui-là c'est plus pour les moves et pour le pvp il a l'air exceptionnel en pvp imaginez une v4 léopard avec ce style de combat là je serais vraiment un vrai de vrais mink là et voilà le premier skill du style de combat de mink v2 électrique rampage ok 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 j'ai cru c'était le dash mais pas du tout tiens par rapport à la première c'est un truc de c'est énervé ça se voit bâme rafale de griffes et bâme un petit dash fait un peu moins de dégâts que le dragon de talons mais bon au moins c'est plus rapide je peux prendre plus facilement le mec en combo je pense je pense qu'il y a des petits combos à faire si je fais ça bâme 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 tu rattrape comme ça ouais il ya plein de combos je pense en plus ça se recharge vite oh la la le combo que ça fait avec dos oh j'étais pas au courant oh la la ça s'annonce bien pour les combos ce style de combat ok c'est parti du coup je vais vous montrer ma capacité que j'ai débloqué grâce à ma v4 et grâce à son amélioration et maintenant je plaque l'ennemi à l'infini les dégâts que je fais en bas à gauche c'est énervé si je combine ça avec le électrique claw et bah au final il m'attaque jamais quasiment jamais puis même s'il m'attaque et bah je me je me heal et j'ai l'impression que ma mes points de vie aussi augmente et ma stamina j'avais pas vu ça la dernière vidéo mais c'est magnifique vraiment la v4 angel pour farm moi mais je pense que c'est l'une des meilleures avec humain et que ça augmente les dégâts et ça ça fait quand même des dégâts quand même on peut frapper hop le mec il reste toujours au sol voilà hop tu peux faire tes petits témoins la bouddha quoi en gros tu as les stats max mais c'est clairement bouddha en fait j'ai même pas avec bouddha du coup je pense que la zone d'effet doit être plus grande où ça plaque les gens là l'espèce de truc où vous voyez là ça ça doit être plus grand je pense et ça doit être un véritable carnage je pense avec bouddha net nerfable je pense donc voilà pour l'amélioration et on se retrouve maintenant pour le deuxième move ok c'est parti et je viens de débloquer le nouveau skill lightning trust 220 mastery parti qui tâche classique comme ça mais il a l'air d'aller super loin un petit 1800 de dégâts pouddha un petit peu plus long que l'autre on va tester la reine parce que je peux le charger comme ça j'ai eu un petit bruit et ni à en plus ça en prend plusieurs en même temps c'est excellent ce mouvement et or alors mais je suis sûr que juste avec ce style de combat je peux faire des combos allez on se retrouve pour le dernier move thunderclap et une flash il a l'air incroyable c'est le même move que zenitsu d'un demon sliver si je me trompe pas c'est parti ok c'est bon last move je vais m'attaquer lui ou quoi vous savez quoi on va le tester sur lui tiens c'est parti thunderclap ou c'était très rapide c'était très 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 rapide attendez on va tester les mots sur lui c'est génial en fait c'est génial et oui de façon ça en fait ça d'âge vers l'ennemi donc ouais c'est c'est fait c'est rapide c'est fun c'est tout ce qu'ils font en fait pour le pvp bam tu prends ton petit combo bam 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 tu fais ton autre skill et pour finir les dégâts du thunderclap et une flash on va voir 2600 ok ok c'est correct c'est correct c'est correct pour attendait juste avant la fin que je vois qu'il ya jack là on va essayer de le taper et de faire des nos meilleurs combos allez c'est parti donc le premier combo avec le c'est on va voir hop il réatterrit on lui laisse pas le temps pâme pâme il n'y a pas le thunderclap bon le thunderclap j'arrive pas trop le calais encore mais bon attendez peut-être qu'avec le lighting oui ça marche ok le x marche parfait parfait c'est excellent bon là je vois qu'il y a du monde les gars n'hésitez pas à vous abonner pour le electric claw à rejoindre le discord partager liker et puis les gars on se retrouve pour une prochaine vidéo ok c'est attrapé c'est attrapé c'est attrapé dommage c'est raté ok ça touche dommage 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 bon j'ai réessayé dites moi beaucoup vos combos aux commentaires ça peut être pas mal et les gars c'est bien pour cent on se retrouve sur bug fruit et la tête d'homme je vais faire ban arrête 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 ok les gars c'est bien pour cent on se retrouve pour l'épisode par an neuf la voiture sur bloc fruit j'espère que vous allez bien les cas dans cette vidéo qu'est ce qu'on va faire on va essayer d'obtenir le style de combat de jimbe en v2 donc j'avais déjà monté son style de combat en v1 qu'on va aller chercher de suite même le plus grand entre tous d'ailleurs il est deux fois la taille des mecs là mais bon on va lui parler je connais déjà ce style de combat t'as raison oh non j'ai 300 ok j'avais oublié bon va être une longue aventure tout ça les gars n'hésitez pas à liker vous abonner parce que c'est l'un des derniers styles de combat si je me trompe pas avant d'avoir le go du main on est passé un petit showcase rapidement je vais essayer de l'attaquer avec ma regarder ça là vous montrez un petit peu le deuxième move deadly shower des petites bulles comme ça sur notre main et on peut les jeter comme les civistes en fait ça va super long on a le z et un move assez banal je crois y'a même pas d'effet bon j'aurais bien aimé être fishman là pour pas galérer dans l'eau à sauter partout là ok et voilà on a l'ultime du coup le c qui bon c'est une charge toi tu charges les nuits vraiment style de combat il est vraiment banal j'espère que la v2 sera mieux attendez chope à 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 excellent ça ah ouais en vrai s'il est de fou et s'il est de fou à dire si je deviens de chopper mais il n'y a pas trop d'oeuf les gars franchement je sais pas n'hésitez pas à me dire si le style de combat augmente avec la race fishman je peux quand même des gens utiliser le style de combat en v2 donc je pense pas je pense qu'il ya quelque chose à faire quand même avec la v2 je vois souvent des gens l'utiliser quand ils sont fishman est-ce qu'il ya une augmentation de dégâts non mais voyez comment il est ridicule on dirait c'est même pas un style de combat c'est le le ground smash qu'on développe au début là une petite capacité pas trop s'ennuyer là c'est parti pour le pire build pour et toi cul attendez y'a peut-être moyen de brah je suis pressé d'avoir la vidéo ok bon le fishman c'est réglé 399 ça m'a pris un temps les gars j'ai même pas envie de vous dire tellement c'était long je pense que j'aurais j'aurais le temps de me lebron james pas si grave de toute façon on est obligé pour avoir le goût d'humain franchement en vrai je me suis je me suis mépris parce que je pense que c'est un bon style de combat pour les bouddhas il me semble que je l'avais déjà dit mais comme ils bougent pas du tout les bouddhas ils doivent être heureux je pense dites moi ça en commentaire vu que moi je ne suis pas bouddha et on a unlocké le dernier mot est ce qu'on va pouvoir enfin enfin faire tout ce qu'il faut pour avoir cette race pour avoir ce style de combat en v2 et donc pour avoir ce style de combat en v2 il va falloir se rendre sur onigashima pour tuer le boss que j'ai tweet des tonnes et des tonnes de fois carrément je crois que j'ai son arme voilà j'ai son arme c'est le boss qui fait ce move là regardez précisément voilà je pense que vous l'avez déjà reconnu c'est bon et quand on repasse ici tous les bons fruits que j'ai eu ici je suis obligé de faire un gacha ici là j'ai le rat du shadow la malveillance porte pas chance mais c'est pas grave regardez voilà la malveillance attire toujours les mêmes fruits en quoi ça paye pas trop d'être malveillant et il est là est ce que je vais le destroy vu que maintenant je suis super strong bam les buggy combo que je commence à maîtriser pas mal là j'ai inventé un petit combat avec le fishman que je vais vous montrer hop c'est parti déjà le mec en ppp tu me rappes comme ceci hop tu l'attrapes avec shadow tu balance tes petits holo tu reprends si j'arrive mais bon c'est pas si grave vu qu'on va laisser pvp avec la v2 du style de combat j'espère qu'on va dropper la clé parce que les gars je sais pas du tout quel est le pourcentage de la droppe non mais il doit voilà bam et voilà oh non ça va être ça va être quelque chose bon là après ce qui s'est passé c'est que je me suis mis à farmer mais pour rien parce que clairement en fait j'avais déjà débloqué la clé en fait et je l'avais déjà utilisé pour débloquer le vendeur du style de combat du coup bah j'ai fait tout ça pour rien mais bon c'est pas si grave vu que ça m'a permis de m'améliorer en pvp on va dire clairement pas non 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 ok attention est-ce que ça va marcher il faut 5000 fragments ouah ça coûte chien en fragments tout ça bon ça marche on va raid hein allez on est parti on a du magma il fruit vraiment mais il a vraiment lancé raid magma gâchez pas c'est magma ça il a pas l'air très très dur pour l'instant wesh 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 c'est une dinguerie de faire ça vas-y tant mieux oh non ça me fait descend bah quoi ça wesh mais c'était quoi ça je crois que c'est son best ouais c'est son best friend regardez-moi ça quoi alors là 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 il se prit dans mon truc je veux plus même non vrai shadow non je attends le la wakon là apparemment le boss s'envergogne vraiment est-ce qu'il voyez ce qu'il fait je vous jure qu'il fait exprès c'est qui son pseudo là c'est hc mais il faut arrêter la consommation des tu fais bien des spétu des spéfi hc mike ohlala oh mon dieu qu'est-ce qu'il est lent ce serait le fait vraiment ne le faites pas allez on se retrouve dès que j'ai fini le deuxième raid pour enfin acheter ce style de combat de du golem attendez il est où son fruit de l'homme et qu'elle merci bien c'est vraiment à l'aise ok merci à toi normalement c'est bon je dis pas qu'il me faut la clé encore une fois c'est bon c'est pas shark man n'est pas si grave que je vais peut-être et c'est parti fishman karaté c'est pareil on n'a pas l'air d'avancer avec les m1 et la rapidité à petit démoins je crois que les bouda ils utilisent ce style de combat ah je comprends bien mais c'est de level up ça les gars ok c'est bon premier skill les amis 12 waterpalms donc les 12 allez et déjà petite pause par mon arrive comme ça ok ok ça a l'air d'être l'ultime et en plus grand déjà c'est le premier skill c'est l'ulti du der enfin le premier skill c'est l'ultime le premier skill c'est le dernier skill ok beaucoup mieux je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un combo avec c'est l'air d'aller assez loin en gros c'est une rafale de coups non ils ont fini c'est mon shadow les bouda comment vous devez fuir avec ça les gars j'arrête de dire tout comme ça je vais jouer bouda à force ok c'est bon enfin nouveau skill du coup présure vortex allez fais moi arriver alors ce que j'imagine maintenant j'espère non faut pas trop que j'imagine pas du tout ce que j'imaginais qu'est ce que c'est que ce move ah si quoique ok c'est une petite petite goutte d'eau et moins de faire un combo avec cette boue va tester ça maintenant il doit avoir moyen de faire un truc attendez ce que ça va loin oui franchement ok le mouvement est stylé ok le mouvement est stylé on aurait pu faire plus gros quand même mais c'est stylé il faut venir avec on va voir oh non en vrai il est bien en vrai de vrai je vous jure il est bien oh les gens mais qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe dans notre société d'aujourd'hui là tu m'aides franchement quand tu me tues pas j'accepte si tu me tues par contre ça va bien tu 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 et attends il peut me toucher et moi passer les 300 mastery pour avoir le dernier move là c'est bon allez on y va on y va on y va attend mais on a un combo parfait elle peut même plus de me toucher et voilà si tu me fais passer oh la la si tu me fais passer 300 mastery franchement mais j'aurais jamais cru dire ça un jour mais merci les hackers en vrai de vrai j'ai essayé c'était le dernier move quand même c'est si pire c'est un nouveau au corps à corps ok et a l'air d'aller giga loin ça fait une espèce de tourbillon d'eau comme ça j'ai très bien compris le mot en fait ok donc c'est bien ce que je pensais ça a l'air de l'aspirer et quand je me mets plus loin c'est assez bien quand même incroyable ce move en vrai plus ça touche plus leur mob peut-être que c'est le deuxième jour dans cette vidéo peut-être ouais j'étais à tâche j'avais pas eu un ensemble oh sure jure mais non mais non shadow en boutique mais non bien cher shadow par contre l'intérêt à bien la woken espère qu'on va essayer de se fight avec les gens juste là ouais 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 non on a assez tu peux on peut rigoler voilà les prières c'est quoi ce bouda hyper rapide oula ça bug regardez comment ça fuit c'est une dinguerie mais si mais what the fuck on fait que de se tp non on se re tp mais je tp c'est quoi ce fight de golemont allez faut que gagne avec le fish man non ça m'a re tp à une moelle ok non mais c'est un cas qui m'a tué non c'est bon j'abandonne et car moi je vais reprendre un bon style de combat sur ce n'hésitez pas à liker vous abonner et n'hésitez pas à liker vous abonner commenter partagé voilà tous voilà bref allez ciao ok au légers bien pour cent on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 51 de l'aventure sur bloc oui j'espère que vous allez bien les cas dans cet épisode on va tout simplement essayer c'est même pas essayer on va l'obtenir le dernier style de combat le style de combat final le goj humain le goj humain oui le goj humain oui le style de combat que absolument tout le monde utilise en pvp j'ai de voir quelqu'un avec c'est sûr pas beaucoup de gens utiliser ce style de combat par exemple même s'il est fort allez voir la vidéo d'ailleurs si vous l'avez pas vu mais avant de commencer les gars attendez je m'aide juste là derrière vous abonner aussi non mais les gars non 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 ici ça ne vous abonnez pas je vous jure que les gars abonnez vous liker et rejoignez le discord vous pouvez s'abonner et liker les gars vraiment la petite parenthèse là ça fait trop plaisir quand je vois y aller un cas like sur les vidéos allez les gars un cas like sur celle ci et là je suis refait de fou que s'il vous plaît les gars allez on est parti ok on va voir ce qu'il ya dans la boutique de fruits est ce qu'on a alors parce que c'est dans huit minutes hop là y'a rien du tout ça c'est fait maintenant j'ai une technique je défile tout en bas direct et suspense et le random attention là je le sens bien je sais pas pourquoi un fruit que j'ai pas aller j'aimerais bien voir dragon pour l'update allez s'il te plaît oh let's go mais c'est incroyable ça ok donc apparemment pour voir le goj humain il me faut pas mal de matériel donc il va me falloir 5 millions d'argent ça c'est bon 5000 fragments c'est pas bon pour ce qui est du matériel il va me falloir 10 écailles de dragon 10 mystiques complète un magma or parce qu'il se passe derrière moi fait partie sur pour finir 20 fichetales donc j'ai beaucoup plus de 10 dragon scale ok des mystiques j'en ai 27 ok ça c'est bon par contre les magma or ok ok 43 largement et les fichetales c'est bon aussi 21 let's go parfait ça mais c'est vrai ça va être rapide en fait il faut juste que je fasse quelques raids là non en vrai qu'est ce que j'ai fait là on dirait je vais faire un braquage des gars je pense sous skin je vais garder un petit peu là je monte cette masterie là ah oui et aussi j'ai repris mon dos parce que mon gum gum c'est bon gum gum c'était cool en vrai de vrai commence avec c'est comme le flame tu commences tu es franchement bien content bien heureux mais en vrai de vrai les gars le humain je vous jure c'est trop bien j'ai jamais fait autant de dégâts qu'avec l'humain c'est logique la capacité c'est les dégâts juste un peu moins tant qu'y vu que tu n'as pas de régène ou de réduction de dégâts avec le shark man et tout mais est-ce que c'est bien le humain on va la finir ok bon bah go faire ça plusieurs fois jusqu'à j'étais master et 400 parce que je suis un normalement j'ai tous les styles de combat master et 400 là je suis pas trop sûr mais il me semble bien que je les ai master et 400 dans pendant qu'elle est en train de se faire taper les gars n'hésitez pas toujours j'ai mangé le shadow bon vous avez un bon fruit pour par me dites moi en commentaire moi je suis preneur vraiment mis à part bien sûr deuxième le qui a été le plus sélectionné la dernière fois c'était humble va voir il ya beaucoup de bonnes phoenix avoir ce que ça donne là j'ai très très peur ok c'est bon parfait qu'à son mastery mais oui attendez j'avais oublié que c'était un let's play attendez attendez allez-y allez-y ok c'est bon les gars nouvelle capacité que j'ai débloqué du coup alors du coup voyez j'ai débloqué trois petites barres et gt du coup attendez du coup je fais mal avec mon pistolet juste comme ça et du coup après je vais grave vite pour prendre la fuite en fait ce v4 c'est vraiment la fuite en fait pour l'instant et hop là hop tu peux arriver derrière le gars comme ça il s'y attend pas et bam je le prends comme ça et t'as fini ton combo et ouf plus personne te voit et c'est carré humain franchement ok bon bah voilà en vrai je sais pas si j'aurais bien fait de prendre celle là ou une autre parce que je sais qu'il y en a une façon peut-être que dans cette vidéo il y aura une full moon et un une qui vous montre les dégâts etc ça a l'air d'être vraiment puissant allez go se taper des raids là c'est parti oh mais non mais non mais comme par hasard mais non plus les gars il faut que j'ai 1500 fragments j'ai passé j'ai que 1000 fragments allez 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 il faut qu'on termine là j'ai vraiment pas envie de rater c'est tout le monde là vraiment ok c'est bon parfait vite je crois qu'ils m'ont oublié pas sûr mais je crois bien qu'ils m'ont oublié ok regardez comment je suis en train de monter ça en vrai de regarder comment je monte comme un blé d'art là ok c'est bon c'est bye c'est bye c'est bye c'est bye c'est bye ok humain vite 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 ok c'est les décomptes le plus rapide de l'histoire ok attention fight on va prendre une arme un peu plus katakouriesque le combo les gars d'une manière vous n'allez pas comprendre un gt hop je crois que c'est fini non c'est pas fini oh là 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 pourquoi mon arme allait aussi loin dans mon inventaire depuis quand il a le fruit de l'éclair lui à la dernière vidéo il avait le fruit de light reviens là toi tu es en ouf tu veux me faire un ray go c'est à dire que là j'aurais gum gum là je me serais pris aucun dégâts mais bon ok c'est bon allez maintenant il n'est pas vous reset vous êtes sûrs de vous et bah je vous tue moi si vous ne me resetez pas alors normalement je vais prendre le truc coup ça m'améliore un petit peu on est j'ai peur de cliquer que ça fasse un truc bizarre ok bon on va prendre ça c'est parti à l'eau de user to be come stronger as they fight to rage better qu'est parti la barre de rage normalement mon troisième guerre si c'est pas de nom mon deuxième ou on va tester ça tout à l'heure avec le super humain ça va être une folie normalement et que j'aurai fini ce boss ça sera bon ok donc ça c'est un boss il faut qu'on boit à chaque fois sinon il va récupérer sa vie que le connaît bien bam récupéra pas ta vie avec moi frérot off je viens même te chercher sur le mur toujours le taper sinon il récupère le go ok on a les 5000 fragments c'est bon on va pouvoir acheter le super non pas le super le go du main ok donc normalement j'allais dans un de ces arbres mais lequel je sais plus je me sens c'est celui-là ah ouais c'est peut-être celui-là en effet oui oui c'est pas du tout l'autre arbre ok ok nice nice waouh c'est une vraie maison let's go l'ancien monk bien vu les locks mon gars ok j'utilisais le matériel c'est bon j'ai utilisé les matériaux c'était bon il ya quatre skills c'est une dinguerie hein c'est le seul style de combat avec quatre skills à part le blackleg mais le blackleg c'est une transfo c'est qui qui va devenir le pro du pvp maintenant il va compter à 30 millions de chi c'est qu'il ya un style de combat arc-en-ciel qui témoigne les couleurs et les trucs du gear five là oh là là c'est magnifique on se retrouve pour le premier mot je suis très très hype là vraiment ok du coup le nouveau move let's go c'est bon là du coup awakening bam et du coup maintenant j'ai une barre de rage ok donc juste en bas attendez on va tester le mode du super humain même temps tonic mist ok papa papa quatre milles de dégâts ça fait plaisir d'avoir des gros dégâts comme ça ok donc j'ai l'impression que plus je le tape plus ma barre augmente what the fuck les dégâts par vous what the fuck comment je dis-tu rapidement c'est une sacrée dinguerie d'ailleurs du coup là si je fais ça bah je suis invisible il peut pas me taper c'est quoi cette v4 de fou c'est quoi cette v4 de fou bam bam je te reprends comme ça bam bam et hop là comme ça je fais de la folie je suis à 99 attend je fais combien par m1 là 3000 au calme au calme hop là je suis à 90 je fais le z 5000 de dégâts what the fuck ok si je fais le x combien de dégâts là sachant que ça baisse 6000 de dégâts ok what the fuck je fais le c attention vite avant que ça se termine s'il vous plaît s'il vous plaît c'est terminé mais c'est incroyable oh là 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 c'est incroyable j'ai envie de refaire le move du super humain là il est trop bien fait il est trop bien fait si franchement il rework tous les styles de combat un peu en mode comme ça ça va être incroyable bon ok bon ok écoutez pas de problème moi je suis toujours dispo pour un petit catacou pour un petit catacou oui pour un petit reprindra vraiment pas de soucis c'est bon je viens enfin d'obtenir le deuxième move donc apparemment ce move là il est spécial il est spécial on va voir si c'est vraiment le cas là je vais faire un clic simple ok je vais faire sur lui là non j'ai fait un clic non non regardez moi c'est cette zone et si je fais un clic simple ok c'est ça renkaku c'est trop bien les styles de combat où il y a des trucs à distance reste à appuyer c'est un autre truc complètement différent hop tu shards comme ça c'est le truc amélioré du super humain de base et tu laisses appuyer attendez je vais me mettre vraiment loin on va tester la range du renkaku un petit peu la partie renkaku non mais à chaque fois j'oublie faut lancer direct je vais me mettre vraiment ici genre et alors c'est pas possible allez c'est genre genre si je me mets là let's go ok ça va super bon regardez moi ça regarde moi ce combo je suis devenu lambda le player lambda c'est ce que tout le monde utilise mais bon c'est pas grave au moins ça marche hein c'est stylé c'est pour ça que tout le monde l'utilise parce que c'est stylé c'est stylé regardez moi cette onde de choc quoi ok vous êtes prêts normalement avec ce dernier move que je vais faire je vais avoir mon dernier move logiquement oh les calculs sont pas bons les calculs sont pas bons voilà new skill allez c'est parti Sixth Gun Realme Gun non Sixth Realme Gun allez c'est parti j'en attends beaucoup je vais me mettre assez loin et comment il cherche ça oh la 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 le son du super saiyan c'est parti oh la 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 Rokugan le Rokugan de Rob Lushi ça fait trop plaisir enfin je peux faire partie de l'élite qui a ce style de combat bam tu fais un petit renkaku bam toi tu veux m'agresser si je me mets vraiment loin parce que j'ai vu des gens qui m'attrapaient avec ça ils étaient genre de l'autre bout de la map est-ce que je pourrais toucher le mec genre il m'a l'air non ok non faut pas abuser faut pas abuser mais c'est il est quand même dingue ce style de combat je vais mettre vraiment là genre je vais arriver en sticky derrière 4000 de damage avec la petite compétence de l'humain non franchement c'est clean et clean je comprends pourquoi c'est le meilleur ce style de combat du jeu vraiment je voulais voir mes stats regardez hop voilà ce que j'ai en stats j'ai 1740 en melee voilà ce qu'il voulait savoir donc c'est le max c'est 2450 donc on déploie au max il va nous manquer 700 points qu'il y a encore de la marche regardez moi ça regardez je vais le refaire bam je le charge oh la 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 allez cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner vraiment abonnez-vous voilà quoi abonnez-vous vous likez mettez juste votre pouce genre vous pouvez essayer avec votre nez aussi bref les gars incroyable gojumain il s'en touche plusieurs on va voir en même temps c'est une blague c'est une grosse blague les gars